Ben là, vraiment, l'enseignement, c'est que l'histoire rendue romane, c'est que quelque chose qui paraissait, entre guillemets, pas fait pour moi et pas vouloir de moi, en fin de compte, avec le travail et le jusqu'au bautisme, j'y suis finalement arrivé. Voilà, j'ai réussi à terminer cette épreuve deux fois. Je suis le premier à l'avoir fait deux fois. Le record, demain, il y a quelqu'un qui va faire mieux, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, c'est vraiment des épreuves ultra qui t'apprennent énormément, qui forgent ton caractère, qui forgent ton mental et c'est des leçons pour la vie, c'est des leçons pour tout. Rien lâcher jusqu'au bout, même quand on pense que tout est perdu, ça permet parfois d'être étonné jusqu'où on peut aller, du résultat final. Non, c'est vraiment une leçon de vie, c'est vraiment l'enduroman. En fait, il ne voulait pas du mal, c'est comme un professeur à l'école, tu penses que ton professeur veut du mal, en fait, que non, simplement que de donner les clés pour être le meilleur de toi. Mais c'est ça, l'enduroman, j'ai appris à trouver les clés pour me dépasser, être un meilleur Julien. L'être humain est doté de facultés insoupçonnées. Je suis Cyril Blanchard, triathlète, ultra-trailer et préparateur mental. J'aide les sportifs à dépasser leurs limites. Je suis né avec un patrimoine génétique assez limité et un niveau de confiance plus proche de celui de Calimero que celui de Michael Jordan. Et pourtant, cela ne m'a pas empêché de réaliser les courses les plus mythiques et d'atteindre un niveau de performance qui a largement dépassé mes espérances. Avec Objectif Finisher, je vous propose de découvrir ensemble des champions au parcours inspirants. Athlètes professionnels, simples passionnés ou anonymes, leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de s'accomplir. Devenez à votre tour finisher de la course de vos rêves. Tu as quel âge aujourd'hui, Julien ? J'ai 39 ans. Tu as 39 ans. Si tu devais décrire aujourd'hui, là on a vu un petit peu ton parcours dans le sport, mais aujourd'hui tu décris à nos éditeurs, tu dirais quoi ? Tiens, j'ai 39 ans et... J'ai 39 ans, je suis père de trois enfants, mari de mon épouse évidemment et je suis ophtalmologue de profession, chirurgien ophtalmo et passionné de sport outdoor, de sport d'endurance. Voilà, ça résume bien. Ouais, ça résume bien. T'habites dans quel coin ? J'habite à Namur, c'est le sud de l'Allégique, en Wallonie. On ne parle pas Wallon, Flamand, tout ça ? Non, ce n'est pas un sujet dont on parle, ça ? Non, ben ouais, on n'en parle pas, mais ouais, ça existe. Donc au nord, c'est les Flamands, au sud, c'est les Wallons. Et entre les deux, il y a Bruxelles. Et donc, non, ouais. Et toi, pour te décrire du coup, dans cette... Wallon, c'est peut-être plus rude, non ? Les températures, l'environnement, c'est comment la Wallonie ? Ben, la Belgique, c'est petit, donc il n'y a pas de... Voilà, c'est à part la côte belge, avec la mer du Nord, où c'est le sable et d'une. À part ça, c'est... Ben voilà, c'est un peu Wallonné, c'est magnifique, mais il n'y a pas de... Voilà, c'est pas comme l'endort de la France, c'est le sud de la France, ça reste limité. Ouais, c'est plus l'histoire, la culture qui fait qu'il y a les Wallons et les Flamands. Ah ouais, ouais, là, c'est des mentalités différentes. Ouais, ouais, tout à fait. C'est diversifié, mais tout en étant assez uniforme quand même. T'as donc une vie avec une famille, t'as un boulot qui doit sans doute prendre du temps, chirurgien, phalmologue, et puis une passion pour le sport. Comment tu organises tout ça, et tu trouves du temps pour être podcasté ? Comment ça s'organise pour toi, une journée ou une semaine ? Ben écoute, au moins je me lève assez tôt, et pendant les périodes d'apprentement intense, je me... voilà, je prends une heure et demie, deux heures pour m'entraîner le matin. Je commence le boulot vers 7h30, 8h, et je termine vers 16h30, 17h. Donc je suis mon propre boss, j'ai ma clé dite privée, donc je m'organise comme je veux. Et donc voilà, puis une fois que les enfants sont au lit, ben je recommence, c'est la même chose. Donc je peux quand même caser 4h d'enseignement par jour, avec une journée bien remplie. Quand on garde un sommeil de qualité, voilà, c'est... Yves Lerouet, les podcasts, dans l'intersaison, c'est facile à caser. Essentiellement, sous moins chargé. Yves Lerouet, il n'y a pas de soucis. Et tu disais que tu as une clinique, c'est ton business, c'est-à-dire que tu as des salariés, ou c'est toi qui... comment tu... tu as des secrétaires, ça se passe comment ? Ouais, 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 donc il y a deux ans, j'ai fondé ma clinique, c'est vraiment une structure hospitalière que j'ai créée moi-même avec un bloc opératoire, avec secrétaire, infirmière, voilà, paramédicaux, et donc ouais, je gère tout ça, et voilà, c'est... Avant, j'étais dans un milieu hospitalier, on va dire public, et ça fait deux ans que je suis passé à mon propre compte. C'est un milieu pour moi, je trouve ça plus gratifiant, même si c'est une charge supplémentaire, c'est... ça fait partie de mes valeurs. Vraiment, là, c'est... voilà, un travail de qualité, on peut choisir ce qu'on veut comme matériau, donc c'est vraiment... c'est vraiment purement indépendant, voilà. Indépendant, mais pas seul, tu... tu fais vivre, entre guillemets, de ta profession autour de toi, dans ton écosystème, il y a combien de personnes qui travaillent ? Ici, pour l'instant, j'en ai six. Six, bien sûr. Moi, c'est de flexion, ouais, ouais. Voilà. Ben, je... c'est super tout ça, parce qu'il y a souvent, quand on t'entend parler de patron, parce que t'es un patron, t'as une spécialité médicale, mais t'es aussi un patron, ça a l'air de bien se passer, quoi, tu te plains pas trop de tes collaborateurs, de tout ça ? Non, ça va ? Non, 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 c'est une clinique privée médicale, donc c'est vraiment... c'est une bonne ambiance, il faut être... voilà, il faut que ça... il faut que les gens se sentent bien, pour que les patients se sentent bien, donc on traite des gens, donc on ne produit rien, on est un centre de soins, donc il faut que son col bien-être soit là, quoi, ouais, c'est clair. Hum, ça t'a l'air facile quand tu dis les choses, et puis quand on sait que tu t'entraînes 4 heures par jour, bon, ça dépend des saisons, tu vas dire, mais ça respire la sérénité, tout ça, donc c'est ce qu'il y a une grande organisation derrière, on va le découvrir ensemble. 39 ans, t'es quelqu'un quand même aussi qui aime bien se dépasser, on sent qu'il y a la compétition en toi, c'est... tu nous rappelles un petit peu au niveau background, donc toi, t'as parlé de ton sport tout à l'heure, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'est devenu un peu sérieux, dans l'esprit de famille aussi, est-ce que t'avais cette culture du sport, du dépassement dans la famille ? Ouais, mais moi, c'est devenu direct sérieux quand j'ai commencé l'athlétisme, c'était direct la compétition, donc j'étais tous les week-ends, dès l'âge de 10 ans, à des compètes, c'était des compètes nationales, voilà, arrivé vers 16-18 ans, on commence à faire des bonnes paires, on rêve de devenir pro, et puis voilà, il y a les blessures qui arrivent, les études aussi, donc tout ça fait que ça me dévie complètement du sport de haut niveau, je me privilégie dans mes études, mais je continue quand même à m'entraîner à côté, et au niveau dépassement de soi, au niveau Ironman, il n'y a pas... Dès que j'ai voulu commencer des Ironman, il n'y a pas photo, là, les entraînements deviennent conséquents, donc c'est un apprentissage, passer du temps dans la nature, des heures en vélo, nager dans nos livres, ça ouvre des perspectives, et voilà, on recherche toujours plus, on voit jusqu'où on peut aller, et puis ça nous mène jusqu'à des Enduromanes parfois, donc en fait, ça s'est fait petit à petit, sans vraiment transition brutale, mais l'évolution naturelle, voilà, les étapes de la vie nous guident, et on arrive à l'ultra long, en venant de l'ultra court, quoi, ouais. Oui, ultracourt et sprint, pro, enfin pro ou semi-pro, en tout cas très sérieux, et quand tu prends un peu de recul par rapport à ce sport, pour des blessures, ou par rapport aussi aux priorités de la vie, tu te mets, entre guillemets, en retrait par rapport à cette discipline, cette compétition et tout, mais tu te mets dans le triathlon avec encore plus de... moins de compète, mais tout autant d'engagement. Comment tu arrives à gérer déjà à l'époque, entre tes études, ce sport qui... Bon, c'est du progressivement, tu l'as dit, mais j'aimerais savoir un petit peu dans toi, ta façon de t'organiser, à quel moment, en fait, tu t'es mis dans cette solution par rapport au temps que requiert ton sport, enfin ce nouveau sport, le triathlon, par rapport à tes études, et puis tout ce que tu es en prise, quoi, en fait. Ouais, en fait, moi, quand je me suis blessé, j'ai fait de la natation, pour rééduquer, pour regarder encore en bonne santé, et j'ai pris goût, et comme mon frère et mon père faisaient des aéronnes, voilà, je l'ai commencé à m'entraîner avec eux, et puis progressivement, voilà, j'étais à la traîne au début, évidemment, je venais des sports explosifs, et là, il fallait faire des sorties 3-4 heures, donc forcément, ça s'est fait lentement, mais j'ai pris goût, et quand on vient de la compétition, forcément, dès qu'on sort quelque part avec un chrono, ben, on veut se dépasser, donc j'ai toujours été hyper sérieux, dans mon adolescence, etc., c'était le sport et les études, j'étais dans un espèce de sport-études, donc si on réussissait pas à l'école, on pouvait pas s'entraîner, donc mes études supérieures en médecine, ça a été vite réglé, c'était le sport et les études, donc j'avais pas vraiment de vie étudiantie, ils ne sortaient pas beaucoup, mais voilà, ça collait bien avec le rythme universitaire, où il fallait rester, il fallait rester clean, entre guillemets, clair d'esprit et les entraînements à côté, l'équilibre s'est vite mis, voilà, je pense que si on reste concentré, qu'on étudie et qu'on s'entraîne, c'est un équilibre parfait, ouais, non, j'ai pas eu de difficultés avec ça, donc c'était un peu comme un rôle, je m'entraînais avant d'aller à l'école, avant d'aller à l'UNIF et en rentrant, et voilà. C'est une sorte de discipline, comme t'aimes ce que tu fais, tu mets du sérieux là-dedans, et du coup tu trouves du temps, des ressources, des organisations pour t'entraîner comme il faut, et suivre tes études qui ont été longues, parce que pour être le chirurgien ophtalmologue, c'est ça ? Ophtalmologiste, le genre, l'ophtalmo ? Ophtalmo, ouais, chirurgien ophtalmo, c'est bien ophtalmo, oui. C'est des langues études, ça, non ? Mais ouais, ça fait minimum très bac plus 12, bac plus 13, et donc, ouais, donc il faut savoir ce qu'on veut, quoi, donc, si on veut performer et faire des longues études, il faut se consacrer à ça, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de place pour le reste. En tant qu'étudiant, il n'y a pas de famille, donc c'est limite plus facile en tant qu'étudiante maintenant, avec la famille, mais donc, non, ouais, moi ça m'a bien plu, j'ai eu des expériences que d'autres n'ont pas, j'ai pas eu les expériences à l'étudiant d'une comme le reste, mais voilà, je me suis quand même bien marré pendant mon édition aussi, ouais. Ou il paraît qu'en médecine, on ne dit pas tout, quoi. Ce qui se passe en médecine reste en médecine. Ouais, ouais. Et donc, comment tu arrivais à jongler sous toutes ces années, je reviens dessus, mais entre, là du coup, tu découvres le triathlon, les Ironman avec ton père, ton frangin, comment tu t'organises ? Parce que souvent, vu de l'extérieur, tu fais des Ironman, mais tu es un peu dingue, et comment plus, on dit quoi, tu fais des études 12, bac plus 12, entre guillemets, avec tout ce que ça requiert comme investissement en temps, comment tu t'organisais, toi, de ce temps-là, justement ? Le temps pour des études, il y a le temps où on va au cours, et puis après les études, il faut étudier après, parce qu'il faut transcrire pour des examens, c'est la concentration, donc j'ai toujours eu des facilités à étudier, donc ça c'est clair, depuis toujours, voilà, moi j'étudie hyper rapidement, je lis un bouquin et je sais quasiment le remettre après, donc là, c'est vrai que j'ai des facilités que d'autres n'ont pas, mais je pense que mes facilités viennent du fait que j'arrive à me dépenser dans le sport, et à avoir un esprit clair, et à me concentrer rapidement sur les choses. Maintenant, c'est vrai que pour se préparer pour un Ironman, qu'on doit faire des sorties, parfois 8-9 heures, et puis qu'il y a des examens, c'est vrai que parfois, vers la fin, c'est un peu chaud, mais voilà, finalement, quand j'ai commencé mon assistanat, donc mon internat en France, ça a été l'ophtalmologie, c'est encore une discipline qui est assez préservée au niveau des gardes, donc c'est pas comme des urgentistes ou des généralistes, on est entre guillemets, enfin moi je suis de mon côté hyper spécialiste, je suis spécialisé dans le segment antérieur de l'œil, ce qui est coroner, chirurgie, réfractive, cataracte, donc quand on m'appelle pour un souci, c'est quand même bien ciblé, donc on m'appelle rarement, je suis rarement embêté, mais bon, voilà, ça reste de l'hyper pointu, donc ouais, il faut que je sois à l'air tout le temps, et ça a toujours bien marché jusqu'à maintenant, donc aucun doute là-dessus. Ah oui, l'organisation, et tes potes là, quand tu étais dessus, enfin qui eux s'investissaient comme toi, j'imagine que quand tu leur disais ce que tu faisais, ou qu'ils te voyaient t'entraîner, venir en vélo, partir en courant, ou que sais-je, ouais, ouais, toi c'était évident vu de l'intérieur, mais pour eux, ils disaient quoi, et comment tu, ils ne te posaient pas la question comment tu fais ? Je dis, si, ben non, ben eux, il y en avait d'autres comme moi, qui étaient dans d'autres sports aussi, un peu, voilà, un peu pro, et donc, les autres qui ne faisaient pas de sport, ben ils posaient des questions, ils voyaient bien que je ne venais pas aux soirées après, je ne participais pas à la vie à côté, mais ce n'est pas pour ça qu'ils ne m'intégraient pas, donc la médecine, ça reste à la base des gars assez sérieux, des gars qui sont investis d'une passion, donc ils savent ce que c'est de mettre du taf dans ces passions, donc si j'ai le sport à côté, non, pourquoi pas, je n'ai jamais vécu ça comme un rejet, non, pas du tout. Non, non, ce n'est pas la question, mais c'est, moi ça reste, tu sais, souvent, bon, j'accompagne des personnes, moi de l'intérieur, je me dis, c'est vrai, mais je ne comprends pas qu'ils ne trouvent pas le temps, alors qu'en 24 heures, tu mets du sommeil pendant 7-8 heures à peu près, tu te restes quand même pas mal de temps après pour pouvoir t'entraider, avoir une vie, t'occuper de ta famille, etc. Vu comme ça, oui, ça a l'air simple, mais dans la réalité, il y a beaucoup de gens pour lesquels c'est complexe de s'organiser, alors est-ce que c'est une question d'organisation, ou est-ce que c'est une question, finalement, de passion et d'énergie ? Toi, tu as un avis là-dessus, c'est les deux ? Ouais, c'est les deux, c'est clair, si on n'est pas passionné, motivé, en rentrant chez soi, on va mettre une heure à se mettre à s'habiller, à partir dehors, pareil, à étudier, donc si on est passionné, qu'on a un but, il ne va pas y avoir de temps mort, on n'a pas besoin forcément de relâcher la pression, de le relaxer, parce que c'est l'activité en soi qui nous permet de s'échapper, donc il n'y a pas de temps mort, on va dire, donc c'est tout sans chien, c'est une journée, l'air de rien, c'est long, donc si on rentabilise vraiment toutes les minutes, ouais non, il y a moyen de bien trouver son compte, ouais. Ok, bon, je permets peut-être de te taquiner un peu sur ce terrain de jeu-là, parce qu'en fait, finalement, toi et moi, on pense qu'on se comprend bien là-dessus, et qu'on a à peu près du même bois, entre guillemets, mais des fois, on nous regarde un petit peu, on peut te regarder, enfin moi, c'est le cas, j'ai ce sentiment apparemment d'être un peu un extraterrestre, tu vois. Bon, encore plus aujourd'hui, il y a presque 50 ans, mais, comme tu dis, moi, 20 ans, 25 ans, c'était ma vie, c'était comme ça, il n'y avait pas de sujet, en fait, mais paraît-il que quand ce n'est pas un sujet, que c'est fait naturellement, c'est une expertise pour d'autres, donc c'est pour ça que les gens sont, moi, je me permets de te questionner là-dessus, pour essayer de trouver quelques clés, ou quelques types, se dire, bon, si effectivement, je peux être un peu plus sérieux, ou peut-être un peu plus discipliné, mais toi, tu dis, non, c'est normal, on a une énergie pour ça, et est-ce que finalement, pour finir sur ce sujet-là, il n'y a pas une sorte d'automatisation dans tes process, et finalement, comme c'est automatisé, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de perte de temps, et ça va bien, quoi. Ouais, je pense que, encore une fois, c'est depuis ma limite, enfance, adolescence, donc s'il fallait, si tu ne bossais pas, donc moi, j'allais, en fait, quand j'étais, par exemple, j'avais 13-14 ans, je finissais l'école, j'allais dans le vestiaire du stade de l'athlétisme, et j'avais une heure devant moi, avant de faire l'entraînement, et là, j'étudiais tous mes cours, je rentrais chez moi, j'étais tranquille, donc j'ai toujours été habitué à rentabiliser, donc c'est vrai que c'est à mon avis, devenu un automatisme, voilà, être focalisé sur le moment présent, faire les choses qu'il fallait, quand il fallait, et puis pas trop se poser de questions, quoi, voilà, s'il y a des choses à faire, on les fait, et ça n'a rien de tergiverser, ou de traîner, quoi. Peut-être que la clé, quelque part là-dedans, parce que j'avoue que même moi, des fois, quand je prends du temps, et que je me pose des questions, plus je me pose des questions, et plus le temps ne pas rayon, et plus je perds du temps, je crois, en fin de compte, finalement, quand tu es dans l'action, tu n'as pas à réfléchir, tu y vas, ouais, je pense que la clé est quelque part là-dedans, ton premier Ironman, c'était à quel âge ? Premier Ironman, c'était à 25 ans, ou 26 ans, c'était à Ironman de Zurich, ah, c'était à Zurich, un des plus rapides, un rapide, non, je ne pense pas qu'il soit plus rapide, mais... Non, il y a du dénivelé en vélo, non, peut-être, je dis bêtise, il y a du dénivelé, on vénige des Ironman, donc ça doit faire 1800, 1700, ouais, si, si, c'est ça, il fait un peu de des plus, ouais, ouais, et là, ça confirme, ce que tu pensais de, comment dire, de satisfaisant, d'encourageant, ou même de bien-être, quand tu étais dans cette épreuve-là, ça correspond à ce que tu imaginais, souvent, on dit, un Ironman, ça y est, je veux être Ironman, je fais mon premier Ironman, et ça t'a plu, quelle a été ta sensation sur ce, 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 cependant, j'y suis, et le après. La préparation, moi, j'ai pris des, j'ai pris des, comment, des plans sur internet, et voilà, j'avais pas le temps de faire des entraînements groupés, et tout ça, donc je me suis entré dans mon coin, mais là, l'avant, ben voilà, ça a été, ça a été long, un peu l'inconnu, parce que je ne savais pas à quoi je m'attendais, le pendant, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, et l'après, ben, j'ai tout de suite eu envie de recommencer, pour faire mieux, donc c'était, ouais, ça a été vite, c'était une pièce, c'est vrai, j'étais cassé de partout, le marathon a été difficile, parce que, c'est ça, à mon avis, la conversion la plus compliquée, entre l'athlétisme et le triathlon, c'est, en tout cas, l'athlétisme sprint, c'était le marathon, ben donc, non, super content, encore plus passionné qu'avant, et à chaque fois, ça a été crescendo, quoi, donc j'ai adhéré direct. Alors, je vais, je vais, ça va être un peu biaisé, notre interview, à toi et moi, parce qu'en fait, je pense que ça peut être sympa, de le faire comme ça, je le fais en live, et pour être honnête, c'est pas le premier qu'on fait ensemble, c'est le deuxième, mais je ne rentrerai pas dans les théories techniques, on s'est déjà podcasté, toi et moi, une fois, et pour nos auditeurs, et pour moi, en fait, on pourrait trouver beaucoup de similitudes entre ton parcours et le mien, d'ailleurs, moi, mon premier runman, j'avais 26 ans aussi, et en duroman, on va parler, ce qui va nous amener tous les deux, sur en duroman, et pour justement amener de l'intérêt à ceux qui nous écoutent, et peut-être pour toi aussi, et pour moi, en fait, je pense qu'on n'est pas du même bois, finalement, toi et moi, parce que tu vois, quand j'ai fait mon premier ironman, moi après, c'était un grand vide, je n'avais pas du tout envie d'y retourner, pas envie de m'améliorer, de battre le truc, c'était ça y est, je suis ironman, 26 ans, en gros, ça y est, je peux, je fais que ça gère, mais je peux mourir, j'ai fait mon ironman, ça y est, et ça a été derrière, un peu une sorte de, pas de dépression, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant, tu vois, parce que finalement, j'ai accompli ce que j'avais à faire, et tu vois, parce que, pour le coup, toi, ce n'est pas du tout la même chose, j'ai envie d'y retourner, et de battre le record, de faire mieux, etc., donc voilà, ça fait déjà une première différence, toi et moi, dans l'appréhension, dans la façon dont d'appréhender les épreuves, les compétitions, etc., tu, l'envie d'y retourner, pourquoi d'ailleurs, parce que finalement, il y en a plein comme moi qui disent, ben non, ça y est, je l'ai fait, j'ai besoin d'y retourner, mais toi, qu'est-ce qui te motive et t'anime dans cette, j'y repars, je repars au charbon. Et moi, je pense que j'ai voulu le faire, parce que j'étais juste un peu au-dessus des 10 heures, et je voulais à ton prix, rester en dessous des 10, alors ça, je pense que c'était la première chose, la deuxième chose, c'est que mon père m'avait battu, et que, voilà, et je voulais le rebattre, et non, plus sérieusement, c'est que, c'est que j'ai senti que j'avais de la marge, et que, dans mon processus d'entraînement, il y avait plein d'améliorations, maintenant que je sais ce que c'est, je peux orienter, donc, j'avais envie de refaire l'expérience, de la préparation, et de voir ce que ça allait donner sur le terrain, voilà, et donc, et donc, c'est bien, parce que mon deuxième ailleurs de masse, c'est en Suède, je pense, et là, j'ai fait 9h20, quelque chose comme ça, et donc, combien de temps après ? C'était l'année qui suivait, d'accord, donc, l'année d'après. On est sur une année, pour améliorer, enfin, faire des sous les 10 heures, battre secrètement le père, et puis, et peut-être aussi, un Hawaï ou ce genre de choses, un championnat du monde, non ? Hawaï, ben oui, Hawaï, ça a été, au début, c'était pas du tout un objectif, après, ça l'est devenu, mais ça a toujours été à Raleigh, toujours été limite, jamais, je ne me suis jamais qualifié, mais ce n'était jamais vraiment l'objectif, en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir au début à m'entraîner en natation, et je m'entraînais disproportionnellement beaucoup de cours en natation, par rapport à la distance à couvrir, donc je faisais moins forcément vélo contre sa pied, mais c'est ce que j'aimais, donc je le faisais, je suis encore dans les premiers en natation, mais c'est vrai qu'après, je perdais place un petit peu, je sais ce qu'il faut faire pour essayer de gagner encore quelques minutes en marathon, mais voilà, moi je voulais m'épanouir en natation, et c'est vrai qu'à côté, j'ai toujours beaucoup nagé en eau libre, donc je voulais faire des pertes, battre mes scores en Ironman, mais voilà, de là à gâcher mon plaisir pour l'eau libre, je n'avais pas trop envie, donc voilà, je nageais beaucoup, je roulais beaucoup, je courais un peu moins, parce que c'était les enseignements que je préférais moi. Tu venais de la course à pied, de l'athlétisme, et la course à pied, du coup pour le triathlon, moins d'appétence pour ça ? Ouais, à mon avis, je pense que j'avais eu un peu ma dose, aller courir, ouais c'est vrai que j'ai fait ça, je pense que j'avais envie, voilà, je ne trouvais plus de plaisir dans ce que je ne connaissais pas, que dans ce que je connaissais, donc ouais, c'est vrai que c'est le marathon qui m'a toujours bloqué, dès que je porte le vélo, au 15-20ème, je suis toujours dans le top 3 de ma catégorie, et puis souvent ça part à une place ou deux, donc ça ne m'a jamais vraiment frustré, voilà, maintenant pourquoi pas, ça va rester un objectif dans les prochaines années, mais voilà, je n'étais pas focus là-dessus au début. C'est le plaisir de la natation, de dager en eau libre, qui t'amène après sur des choses un peu différentes d'Iron Man, comment ça se passe après le processus ? Donc là, tu t'améliores ta barre à 9h27, tu te remets encore en te disant, avant d'arriver sur des choses un peu plus extrêmes ou plus ultra, tu te dis encore, j'ai de l'amélioration, j'ai de la marge, mais le plaisir y est moins, ça se passe comment la suite ? Après, la suite, c'est que, dans la famille, il y a mon père, mon frère, et puis il y a mon cousin qui s'est mis dans le groupe, donc on était vraiment en groupe de quatre, on essayait de trouver des Iron Man où il y avait moyen de faire des temps, moyen de faire des places, et donc c'est vrai qu'on a pas mal voyagé, j'en ai fait une quinzaine, ou une petite vingtaine quand même, et donc voilà, c'était jusqu'en Afrique du Sud, tout ça, donc forcément, il y a des Iron Man où ça n'a pas été, où il y a eu des casques mécaniques, des défaillances, des grandes défaillances, mais non, je n'ai jamais vraiment perdu l'envie, la passion, toujours faire mieux, sauf qu'à un moment donné, j'ai vraiment, je me suis vraiment évadé, vers l'eau libre, j'ai laissé tomber, juste un peu avant le Covid, les Iron Man, et le label, pour me privilégier en natation, et me fixer, et me fixer au travers de la Manche, et au travers de la natation. Tu découvres ça, à quel moment, l'eau libre dans son côté extrême, et pas seulement plaisir, traverser des, pas des océans, peut-être pas encore, mais de partir d'une côte pour arriver à une autre, qu'il y a des gens, tu vois des gens, tu suis des gens, tu regardes des choses sur YouTube, qu'est-ce qui fait que t'es attiré par ça ? Non, en fait, je m'entraîne, je m'entraîne dans une rivière, qui s'appelle la Meuse, et il y a une île, et on fait des tours, on fait des tours d'île, c'est une île qui fait plus ou moins 2 km, et moi, j'ai l'impression que je peux nager, je peux nager sans fin, et puis autour de moi, il y a un gars qui a essayé de traverser la Manche, malheureusement qu'il n'a pas réussi, mais je m'intéressais un petit peu à tout ça de loin, et je me dis pourquoi pas, sauf que lui, il est son combi, et que moi, avec mon pourcentage de graisse, je ne supporte pas du tout le froid, en dessous de 25 degrés, il ne faut pas me parler, mais finalement, j'arrive à avoir une dérogation, et là, je commence à préparer ça sérieusement, mais c'est vrai que j'ai toujours eu des facilités en natation, ce qui fait que j'ai toujours, voilà, j'ai jamais eu de coach, j'avais pris le cours, mais pourtant, j'arrive à neiger 10 bornes, en 2h30, voilà, sans séquelles, sans rien, pour commencer le soir, ou le lendemain, donc voilà, je pense que c'est un peu l'endurance de force que j'ai eu en athlétisme, on ne faisait pas mal de renforcement musculaire du haut, il m'a bien servi de base, et avec un peu de technique, les vidéos YouTube de Yann Porte et tout ça, l'un dans l'autre, voilà, je me suis fait mon, ma propre formation, et ça a plutôt bien marché, donc voilà, c'est plus ou moins, ouais, 2015, 2016, là j'ai commencé à vraiment cibler la manche, et j'ai traversé la manche en 2016, la première fois à sec, donc sans course à pied, ni des lois. À sec, mais avec une combinaison ? Avec une combi, ouais, avec la combi, ouais, toujours. Ouais, t'as vraiment pas eu le truc d'aller jusqu'au bout, entre guillemets, d'essayer de prendre un peu de gras, c'était trop complexe pour toi, t'as pas parlé à la morphologie, ou t'as pas réussi à, comme tu courais peut-être à côté aussi, c'est ça qui t'empêchait de prendre de la volume, du volume, ou t'avais tout simplement pas l'envie de le faire quoi, sans la combi ? Mais en fait, non, j'avais pas, en fait, je faisais toujours des Ironman, donc j'avais fait, l'année où j'ai traversé la manche, j'ai fait, j'ai traversé en septembre, et en juillet, en juillet, j'ai fait Francfort, donc j'ai fait une préparation full Ironman jusqu'en juillet, puis en juillet, j'ai arrêté de courir et de perdre du vélo, j'ai fait que la natation jusqu'en septembre, mais non, je voulais quand même rester performant sur Ironman, et c'est vrai que, on m'avait bien expliqué, je m'étais bien renseigné, donc je partais pas d'aveugle, si je partais avec ma masse de graisse, j'allais congeler, donc je sais que c'est pas reconnu officiellement par les ligues, enfin par l'association, si on le fait en combi, mais voilà, ça m'apporte peu, traverser la manche, traverser la manche, et moi je l'ai fait entre guillemets à mon niveau, avec ma composition corporelle, et voilà. Plaisir personnel, et voilà, il n'y a pas de... Ok, et septembre tu dis, 2016 ? T'as traversé la manche, ouais, septembre. J'attends, ouais. Ok, septembre 2016, tu le fais, ah oui, alors pour les auditeurs aussi, ceux qui savent pas, il y a deux associations entre guillemets, c'est les anglais qui régissent, c'est traversé la manche, ça peut se faire que dans ce sens d'ailleurs, Angleterre-France, le CSA et le CSPF, si je dis pas de bêtises, le CSA qui est la grande, et le CSPF qui est entre guillemets la deuxième association, et qui régit d'ailleurs aussi l'enduroman, enfin qui régit en tout cas, qui sert de support pour l'enduroman, avec une flotte de bateaux, et toi tu le fais avec le CSA, c'est CS1, je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. moi c'est le CSPF, c'est avec le CSPF, j'ai fait avec Mike O'Ram, Ouais, donc tu le fais avec le CSPF, et du coup, c'est les mêmes qui font l'enduroman. Ouais, c'est ça. Et c'est à ce moment-là que tu découvres le truc, ou t'avais déjà entendu parler de l'enduroman ? Non, non, jamais, en sortant, en fait, sur leur tour, donc j'arrive à Cambriner, en natation, je monte sur le bateau, et quand il démarque à Dour, le marin me dit, mais tu devrais faire l'enduroman. Oh ! Et je lui dis, c'était quoi ça ? Et puis il m'explique, et je dis, mais n'importe quoi, c'est quoi ce truc-là ? T'avais jamais entendu parler de ça avant ? C'est incroyable, même pas d'un blancheur qui, deux mois avant, l'avait fait, puisque moi, je l'avais fait deux mois avant avec Mike O'Ram, l'enduroman, et c'est là que j'avais... Et c'est là qu'il t'en parle, du coup, toi. Mais avant, tu n'avais jamais vu ça, quoi. Non, non, avant, je n'avais jamais entendu parler de ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai su. C'est comme ça que j'ai su, j'ai regardé un petit peu, puis là, je me suis dit, ce n'est pas possible. Donc là, j'étais complètement craméré, donc je n'étais pas dans l'esprit. Et puis forcément, j'ai regardé, il a regardé deux fois, trois fois, et puis... Tu le fais en combien de temps, d'ailleurs ? J'ai traversé en 13h02. Ouais ? Ouais. T'étais content ? Ou tu espérais faire mieux ? Ouais, non, ben non, moi, je n'avais pas, je ne savais pas me planifier. j'avais... Quand le marais m'a appelé, il m'a demandé, combien de temps tu veux nager ? Je dis, je ne sais pas. Moi, je nage, je fais un Ironman, je nage en 50 minutes, 49, 50, 51. Donc moi, j'avais calculé entre 11 et 12h, mais il a rigolé, quoi. Et donc, il m'a dit, ben non, tu vas faire 14, 15h, t'es un triathlète. Il a l'air de mieux, tu ne sais pas nager. Donc, il m'a dit, ok, comme tu veux, mais moi, je vais nager, peu importe. Et puis, voilà, 13h. Non, je t'ai pensé qu'il a... Ouais, ouais, quand on l'écoute, lui, mais en fait, ça, c'est intéressant, parce que, pourquoi il dit ça, d'ailleurs ? Et moi, il ne me l'avait pas dit, mais il me l'avait fait comprendre aussi. Et ça, c'est quelque chose qui reste un petit peu mystérieux pour moi. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas un nageur d'olibre ? Qu'est-ce qui fait qu'on est un triathlète, en fait ? Ouais, je n'ai pas compris, parce que ça, même maintenant, encore, ça se répète. Je le dis maintenant, parce qu'il me demande un peu mes temps, et je lui dis ce que je fais en piscine, en olibre. C'est énorme, tu es en fait. ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais ouais, je ne sais pas comment ils calculent. Bon, ils savent vraiment ce qu'ils font, et s'ils veulent se faire traverser en 20 heures, ils le font en 20 heures, mais je crois que c'est ça. Les gars, ils savent très bien ce qu'ils font. Ouais. Donc, non, je ne sais pas trop à comprendre. Il faut rester humble là-dedans, et il faut leur faire confiance, parce que sinon, si on commence à discuter avec ces gars-là, c'est mort, ils sont assez susceptibles. Ouais. Ouais, c'est bien dit ça. Retenez-le, tous ceux qui un jour, rêvent, ou sont en train de préparer un Enduroman, là, Julien, il vient de donner un truc qui est absolument fondamental, qui est difficile à comprendre, mais il faut vivre l'expérience, mais les Anglais sont très énigmatiques. Déjà, voilà, ce n'est pas un mythe, les Anglais, les Français, mais en plus de ça, les navires, les marins, les pilotes, sont vraiment très énigmatiques. Ils ne parlent pas, et il ne faut pas trop leur parler d'ailleurs, et il faut leur faire confiance, et il n'y a pas le choix d'ailleurs. Et si on commence à comprendre, à poser des questions, là, c'est le début de la fin, on est mal barré de lancer la manche à la nage. C'est étonnant. Mais bon, comme moi, je commence à les connaître aussi. Avec eux, le regard parle plus que la bouche et la langue, en fait, je crois. Oui, tout à fait. Ils évaluent, ils ressentent beaucoup avec le regard. Le contact avec eux est très difficile, très rude, très froid, parce que ça reste un business pour eux, mais une fois qu'on est dans l'eau et qu'on voit le marin par la fenêtre et ils nous regardent non-stop, on sent bien qu'on est... on sait combien qu'il sait ce qu'il fait. il ne faut pas trop se poser de questions. Louis Gaye est là pour nous et c'est grâce à lui qu'on peut faire notre rêve aussi. Il ne faut pas s'arrêter. C'est une très belle image. D'ailleurs, quand on parle, je pense à, quand tu croises dans la mer une baleine, ce qui ne m'est jamais arrivé, mais tu croises une baleine, elle ne va pas parler avec toi, mais il y a ce regard, tu vois, je vois ça des fois dans des films, le regard, et en fait, il y a une connexion, il y a juste un regard et tu sens que la baleine, tu ne peux pas lui parler déjà d'une, mais il y a un truc et elle va t'amener là où tu dois aller en fait et c'est un peu ça le pilote, que ce soit Mike ou l'un de ces gars, en fait, il ne parle pas, mais tu sais qu'il y aura toujours un regard sur toi et ce regard un peu dur, c'est quand même un regard, il a ta vie entre ses mains quand même le type. il y a vraiment une charge très très forte et il n'y a pas besoin de se parler et le respect, je ne sais pas si tu as ressenti ça, mais le respect s'installe, plus tu progresses, plus tu sens un respect qui s'installe dans leur vision de l'athlète et puis à la fin, je ne sais pas si tu as ressenti ça la première traversée en tout cas, mais à la fin, il y a une certaine, pas fierté, mais je ne sais pas quel mot tu mettrais si tu as ressenti ça quand tu arrives, il te regarde avec un sentiment que tu as ressenti quoi à ce moment-là ? Oui, moi, quand j'ai terminé la première fois, c'est la première fois qu'ils souriaient, je pense, parce que bon, tu as beau leur dire ce que tu fais 49 minutes en Ironman, eux, ils savent bien que c'est la mer et que je pense que la manche, c'est ceux qui en parlent le moins qui en font le plus, donc les gars, ils savent bien que dès qu'ils font faire un peu de trottes, c'est vraiment un oiseau pour le chat, donc ils ne s'arrêtent pas à l'apparence, ils attendent de voir ce que tu fais et puis si tu as réussi, si tu es à l'auteur de tes ambitions, je pense qu'ils commencent à être plus détendus et heureux pour toi, je pense qu'ils sont heureux pour toi parce que, voilà, moi, je pense que c'est ça que les ressentis c'est heureux pour moi en fait, ouais. Excellent, excellent. Je suis très content d'avoir cette conversation comme ça avec toi parce qu'en fait, on est plus dans le ressenti et comprendre, enfin, pas comprendre comment fonctionne un enduromone mais ou une traversée de la manche parce qu'en fait, finalement, on sait bien que le cœur de l'épreuve se situe dans la manche et c'est là qu'il se passe beaucoup de choses mais qui ne s'expliquent pas forcément et là, quelque part, tu viens de mettre quelques mots qui sont quand même très importants sur ce qu'on doit, quand on prépare en tout cas ce genre d'épreuve, tu découvres du coup qu'il y a une épreuve dans l'épreuve, enfin, à la fin, c'est quoi ce truc-là et ça te titille après, ça te fait quoi cette sensation ? Parce que tu as quand même encore des Ironman après à faire ou en tout cas un, qu'est-ce qui fait que tu bifurques du coup et que ça devient une sorte de, je ne sais pas si c'est une obsession comment tu vis ça et quels termes tu mettrais là-dessus ? Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'enduromone, c'est vrai que j'ai essayé de te poitriathlon mais voilà, ça reste le label Ironman et en Europe, on a envie de faire le tour aussi donc, j'ai envie de changer de toute façon, j'ai rien à perdre donc, j'avais envie de tester l'épreuve donc dès que je tape en du roman sur YouTube, qu'est-ce qu'on voit ? C'est Cyril Blanchard à ce moment-là en 2016, en 2017, John Van Wyss aussi, vous êtes tous les deux là, à vous tirer l'amour et donc, et donc ouais, je commence à me fixer l'objectif de faire ça donc, je m'inscris en 2016, je m'inscris fin 2016, début 2017 et avec une première tentative 2018, en 2018, ouais. Et, tu as fait des Ironman, tu as connu la compétition à très haut niveau étant plus jeune, tu as un super mindset, tu es super organisé, tu as, qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Tu as traversé la manche à la nage, voilà, tu as fait le plus dur quoi. Donc, a priori, sur le papier, je ne dis pas que ça va être facile mais tu as à peu près tous les éléments en ta faveur pour faire une, comme tu es compétiteur en plus, est-ce que tu te fixes un objectif comme quand tu traverses la manche à la nage juste d'arriver ? C'est quoi pour toi un petit peu le défi dans le défi ? Non, le défi, c'était vraiment d'arriver au bout, c'était de refaire la manche. Le problème, c'est que moi aussi, je me dis que j'ai tout, j'ai fait des Ironman, j'ai traversé la manche, donc j'ai tout ce qu'il faut pour faire l'enduro, mais donc voilà, moi, je me suis basé, je suis resté un peu sur mes acquis en natation, je me suis dit, j'ai fait la manche, c'est bon, ça m'avait pas paru hyper dur, donc je n'ai pas poussé, j'ai continué à faire mon entraînement Ironman comme d'habitude pour la course à pied et le cyclisme, et donc ça n'a pas marché comme ça, Ironman c'est hyper à part, et donc mon première tentative 2018, je fais une super course à pied, je fais 15 heures, un peu moins de 15 heures, et c'était en octobre aussi, parce que j'ai été reporté plein de fois à cause des météos, je fais un peu moins de 15 heures, mais en natation, au bout de 3-4 heures, je sombre, je fais un espèce de malaise, et en fait, j'ai mal préparé mon épreuve, je n'ai pas suivi de nutrition, pas de coach, et donc j'étais en surentraînement, j'ai voulu trop en faire, et voilà, sans savoir, en pensant que c'était comme un Ironman avec des distances un peu exponentielles, mais ce n'est pas du tout ça, donc j'ai, voilà, pour la première expérience, bien dégusté, et vraiment, au niveau du... C'est étonnant, quoi, que si tu, toi qui es quelqu'un de bien, entre guillemets, de ce qu'on échange, là, organisé, qui prépare bien les choses, qui a priori, a tous les paramètres, pour pouvoir succéder, quoi, dans ton process, ton projet, c'est quoi le... Et tu as déjà fait une traversée de la Manche, donc c'est quoi le truc, quoi ? Je crois que je suis arrivé épuisé, je suis arrivé épuisé, en fait, en natation, donc sur Ironman, on se nourrit que gel, boisson énergétique, c'est ce que j'ai fait sur les 140 bornes à pied, évidemment, c'est pas comme ça qu'on fait sur une distance, sur une durée de 50, 60, 70 heures, le gel, j'ai commencé à avoir une intolérance, donc j'ai eu des problèmes intestinaux, voilà, je n'ai pas su m'alimenter pendant la transition, voilà, et je suis arrivé trop à fûter, donc j'avais, je crois, 3 ou 4% de graisse, donc j'étais, voilà, j'étais, je pense que j'étais en surentraînement quand j'ai commencé, dès le départ, et quand j'ai commencé à nager, j'ai fait ce qu'on appelle une acidose métabolique, j'ai fait, voilà, il y avait, j'ai fait une réabdomyolyse, donc mes fibres musculaires ont été trop abîmées, et donc cette protéine a été bouchée mes reins, ça a créé une acidose, donc, il y a ce qui fait que j'ai perdu connaissance pendant que je nageais, donc on a dû me repêcher en plein de manches, parce que j'étais inconscient, quoi. Et tu as un souvenir de ce moment de bascule où, non, c'est d'un seul coup le blackout, et là, tu as une carte de conscience, entre guillemets, tu... Au sujet, c'est assez précis, à un moment donné, je commence à vomir tout ce que je prends, ça dure deux heures, et puis je commence à plus sentir mes bras, et plus contrôler mes mouvements, et au moment où je vous le fais, help, comme on m'a dit, de dire sur le bateau, là, il n'y a plus rien qui se passe, je n'ai plus levé mon bras, et j'ai l'impression que je m'endors, quoi. Je me regardais dans l'ambulance ou à l'hôpital, voilà, en fait, j'avais fait, j'avais une hypothermie, une acidose, une insuffisance rénale débutante, c'était bien amoché, quoi. Mais donc, voilà, ça c'est les mauvaises préparations, pas de prise de sang avant, rien, donc, ouais, j'ai voulu trop en faire, si on transpose un planning enduromane, un planning ironman pour un enduromane, ça ne passera pas, l'intensité ne sont pas, les intensités ne sont pas les mêmes, la nutrition n'est pas les mêmes, donc, ouais, voilà, j'ai fait cette erreur-là, voilà, l'enduromane, ce n'est pas un ironman, c'est plus subtil que ça. Je suis en train de, ceux qui sont en train de nous voir, là, sur YouTube, qu'est-ce qu'il est en train de faire, là, Blanchard, là, il manque de respect à Julien, il ne les regarde même pas, non, parce que je suis en train de regarder, en fait, sur l'historique de nos discussions, je ne l'avais pas fait jusqu'à présent, et même la dernière fois, quand on a échangé, je n'ai même pas eu cette curiosité de le faire, le 29 septembre 2016, où je t'ai écrit la première fois, mais c'est le jeu, félicitations pour te traverser, j'ai fait le cross-channel en juin dernier, avec Dan, Dan, Earthquake, c'est ça, et j'ai une question, pourquoi tu l'as fait avec l'équipe Enduroman, ça m'avait étonné, tu en conviens d'en parler, tu vois, on a discuté là tout à l'heure, donc le CSPF, et tu envisages de faire le Arch to Arc, je t'ai écrit ça déjà, pour l'interrogation, le gars qui a peur qu'il se fasse piquer son gros corps, et si c'est le cas, n'hésite pas à me solliciter, au plaisir, Cyril, c'était sympa de voir, tu vois, le côté de l'échange collé, et tu m'avais répondu, félicitations à toi, initialement, je voulais filtre un célèbre, enfin bref, je suis content, je vous sais, c'est bien pour ça, les réseaux, et Messenger, tu regardes tous les stories, que ça, je ne supprime pas, enfin bref, et puis, et moi, Laurence m'avait dit d'ailleurs, dès mon arrivée, c'était oui, juin 2016, tu as créé un bouquin, parce que, pour remercier ceux qui t'ont aidé, et puis pour aussi, aider potentiellement, ceux qui voudraient faire le truc, après toi, parce que quand même, tu as fait un truc assez sympa, enfin, bien préparé, etc., donc écris le bouquin, et du coup, je l'ai fait, et j'ai écrit un bouquin, qui n'était pas dans une intention, de raconter ce qu'il faut faire, ou ne pas faire, etc., c'est plus raconter l'histoire, tout simplement, bon après, je donne tous les tips, tout ce que j'avais fait, structuré dans un prépa, et du coup, ma question est bête, mais je ne peux pas m'empêcher, comme un gamin, tu l'avais lu, le bouquin, avant ta préparation, ou pas ? Ouais, je l'avais, ouais, je l'ai acheté, mais tu l'avais lu, lu avant ta préparation ? Je l'avais lu, avant ta première tentative ? Si, bien sûr, ouais, tout à fait, ouais, je ne comprends pas, comment ça se fait, que tu étais séjournée, en juillet, août 2017, un an après, après, non, quand j'ai préparé ça, j'étais au taquet, mais donc, si, si, je l'ai lu, tu m'as d'ailleurs mis une note, et non, je l'avais, je l'avais, mais comment t'as pu faire cette erreur, sur la nutrition, sur tout ça, genre, excuse-moi, je fais un peu de bruit, parce qu'il faut que je branche, je le dis aux auditeurs, comme ça, je branche mon ordinateur, qui n'a plus de batterie, donc voilà, désolé, tu, l'erreur que tu me dis, tu vois, la nutrition, les gels et tout, c'est une erreur presque de, tout court, on sait, le mec, la côté là, super structuré, organisé, j'ai presque envie de dire, allez, je te provoque, c'est une erreur un peu de débutant, non ? Ah bah oui, clairement, clairement, bah ouais, l'échelle, bah moi, j'ai jamais fait plus de, mon Ironman l'est plus long, c'est 10h, donc voilà, ici, c'est, après 10h, sur la course à pied, j'étais frais, ici, voilà, ça dure 60h, un an du mois, donc ça n'a rien à voir, c'est 6 fois plus long, donc c'est pas du tout l'énergie énergétique, et tu le savais tout ça ? Ouais, j'étais pas, j'étais un peu, voilà, moi j'ai pas de coach, je me fais, je me fais ma sauce à moi, donc non, j'étais pas, non, l'Ultra pour moi, c'était totalement obscur, donc il a fallu, il a fallu cet échec-là, pour remettre les pendules à l'heure, que j'aille voir quelqu'un pour aider en nutrition, et m'expliquer les choses, ouais, d'accord, c'est qu'après, et pourtant médecin, c'est qu'après que tu fais cette, cette introspection, pour retrouver, bah au niveau nutrition en tout cas, les solutions, ou les adaptations, pour, pour une nouvelle tentative, donc du coup, t'as envie d'y retourner, quoi ? Ah ouais, ouais, clairement, là j'y retourne, bah au début, c'était un peu limite, parce qu'au niveau santé, il fallait que je me retape, et mon entourage a eu un peu peur aussi, donc j'ai dû convaincre mon entourage, j'ai dû vendre le problème, et finalement, en 2018, j'ai pu repartir, ouais. Alors convaincre en plus, quand on sait qu'entre toi et moi, il y a eu surtout, enfin surtout, et malheureusement un décès, sur cette épreuve-là, donc toi, t'as ce qui t'arrive, t'as, bon, on sent que t'es un performer, et que t'as envie d'améliorer la chose, pour trouver les solutions, et puis aller au bout du défi, mais entre temps, donc tu rassures ta famille sur toi, déjà, et bien aussi, il y a un décès, un gars qui, après ma tentative, un anglais qui est resté, au niveau de la nage, donc on va pas rentrer dans le sujet, mais comment tu fais pour te rassurer, toi déjà dans un premier temps, par rapport à ça, bon, je pense que ça, ça va être vite fait, mais surtout ta famille, ta femme, ton père, peut-être, ton frangin, comment, c'est quoi la négociation qui est en cotant, à ce moment-là ? Bah rien, je leur explique, le problème que j'ai eu, c'est, voilà, c'est un accident de parcours, pas bien suivi, bon, on avait dit que je devais mieux m'entourer, à mon épreuve, ce que j'avais pas fait, donc finalement, je décide de prendre des bonnes résolutions, et surtout, les tests physiques sont bons, donc, voilà, je leur explique que ça reste une frustration, un échec, une frustration, parce que, voilà, je leur ai dit que, voilà, pour moi, échouer, c'est abandonner, avant d'avoir réussi, comme je le dis, donc, voilà, elle est peut-être ratée une fois, mais c'est pas pour ça que ça va rester un échec, donc il faut effacer, il faut recommencer, pour que ça reste, pour que, voilà, continuer à aller de l'avant, que ce soit une réussite, malgré les, malgré les erreurs, quoi. Mais, ouais, d'accord, ça c'est toi, et les autres, tu leur dis, ouais, mais l'échec, c'est abandonné, avant d'avoir réussi, ok, ils sont dit, oui, t'es gentil, mais bon, nous, on a besoin de toi, financièrement, déjà peut-être, bon, ça c'est accessoire, mais on a besoin de toi, parce que, voilà, on tient à toi, et va pas, ok, tes résultats sont bons, d'accord, ça nous rassure, mais ça suffit pas, quoi, c'est, qu'est-ce que tu vas chercher, quoi, ça sert à quoi ? Ben, c'est pas, ils voient bien que je suis animé, donc j'ai pas beaucoup, de toute façon, voilà, ça reste, voilà, ma vie, c'est ma rêve, donc, à un moment donné, voilà, on peut faire abstraction de ses rêves, mais ça nous rassure toujours, on est frustré à un moment donné, voilà, donc il faut s'épanouir, si on veut bien s'occuper de sa famille aussi, donc, voilà, c'est vrai que, quand je le retente, voilà, il n'y a personne qui met un saut sur moi, ils sont très sceptiques, ah, alors, on va y venir, Julien, excuse-moi, je reste là-dessus, parce que là, c'est le moment mindset, tu vois, c'est le moment, il faut comprendre un peu les processus, tu vois, parce que, et là, je titille toujours un petit peu, parce que Objective Finisher, c'est aussi ça, ce que tu disais d'ailleurs, en prenant au but, en débarrage, j'ai un truc en tête, c'est un rêve, c'est une passion, et je me donnerai tout ce qui, les moyens, entre guillemets, les moyens qui sont possibles pour pouvoir aller au bout et franchir la ligne, ça, c'est quand même un état d'esprit, tu vois, qui est assez particulier, que tu nous livres là, et c'est un peu jusqu'au boutiste, est-ce que c'est, je te repose la question que je t'avais posée à la dernière fois, mais je pense que la réponse sera toujours la même, mais j'ai besoin de l'entendre ça, parce que, on me l'a dit parfois aussi, tu es un peu égoïste Cyril, quand même, dans ta démarche, si tu es arrivé un truc de main, que ta famille, c'est pas une vie de chercher, allez, entre nous, même ma mère me disait, mais pourquoi, mais pas le pourquoi, chercher, comprendre la motivation, non, c'est n'importe quoi, en gros, c'est pas pourquoi, c'est n'importe quoi, tu vois, donc, qu'est-ce que tu réponds à ça, toi ? Moi, je ne leur réponds rien, j'essaye de prouver, moi, le but, c'est de leur prouver qu'on sait le faire et qu'on peut faire des belles choses, en suivant ses rêves, c'est vrai qu'on se sent bien, qu'on lasse les gens, les gens sont blessés, ils pensent, voilà, ils pensent que j'ai traversé la menthe la première fois, que c'était un coup de chance, je coule quasi après trois heures, donc on se sent bien, on se sent bien les regards, voilà, on se sent bien qu'il n'y a plus de valeur dans le regard des gens, mais ça, peu m'importe, moi, ce que je prouvais, c'est par les actes, et donc, et donc, ouais, moi, je leur réponds que, voilà, c'est leur avis, mais moi, je sais ce que j'ai eu, et je sais ce que je peux mettre dedans, je connais mes erreurs, je sais comment les corriger, et voilà, et voilà. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi ? Tu vois une vie où, en gros, on va jusqu'au bout, une vie où on ne lâche rien, c'est comment tu t'exprimes ça, toi, et ça fait sens pour toi, mais revenir un petit peu sur ces fondations très très fortes, parce qu'il anime quelqu'un lorsqu'il fait un grand objectif, une grande aventure, il y a des trucs très profonds, et qui dépassent le bon sens commun, peut-être, tu vois, c'est quoi l'animation derrière tout ça, pour toi ? Je pense que c'est de se découvrir, découvrir les ressources qu'on a en soi, qu'on ne pensait pas avoir, moi, qu'on m'a dit, qu'on m'a parlé de l'enduroman, en sortant de la manche, pour moi, ce n'était pas faisable, et je n'avais même pas envie de le faire, mais finalement, petit à petit, quelque chose dont je pensais impossible, que je pensais impossible, finalement, voilà, j'en ai fait un objectif de performance, et voilà, c'est un peu comme si c'était un mutant qui passait de l'impossible à la performance, et donc, c'est ça, c'est vraiment se découvrir, passer au-delà de ses limites, voilà, c'est vraiment briser des limites, et découvrir son potentiel, être la meilleure version de ce qu'on peut être, en fait, pour voir jusqu'où on peut aller, et pour pouvoir être le meilleur possible, c'est ça, la meilleure version de soi-même, ouais. Et avec du recul, on va revenir sur cette deuxième tentative, mais avec du recul, par rapport à ce que tu incarnes de forme, par rapport à ce que tu véhicules là, quel est le feedback dans ta vie justement, et qu'est-ce qui fait que c'est une vie meilleure, comme tu le disais ? Et le fait d'avoir réussi à faire l'enduroma, les traversées de la Manche, ça m'apporte, ça m'apporte une confiance, dans ce que je pense, dans mes valeurs, donc, mes valeurs, c'est aller jusqu'au bout de thème, c'est le travail, c'est l'épanouissement, et donc, je sais que tout ça, au bout du compte, si on y croit, si on va vers ça, ça marche, on arrive toujours à aller au-delà, à découvrir de plus en plus, donc, voilà, moi, c'est simplement, voilà, je suis heureux avec ce que je fais, même s'il y a de la douleur physique derrière, il n'y a jamais de souffrance, il n'y a que d'épanouissement, donc, voilà, c'est comme ça que je trouve mon équilibre, et mon bonheur, en fait, c'est en me dépassant, en me découvrant, ouais, c'est le nez. Ouais, et, ok, j'aime, moi, ça me parle énormément, évidemment, de ne pas lâcher, de ne pas abandonner, ces rêves, et combien même ils sont, parfois, déconnectés du bon sens commun, bon, ok, et ça ne parle peut-être pas aux autres, mais toi, ça te parle, et c'est bien le principal, mais si on parle un petit peu des gens qui te connaissent bien, et qui t'aiment, Julien, qu'est-ce qu'ils admirent, entre guillemets, dans le bon sens du thème, à admirer, mais qu'est-ce qui fait qu'ils aiment ce rayonnement qui est en toi, pour clôturer un petit peu ce côté mindset, tu vois, animation profonde dans ce que tu fais, c'est quoi le feedback ? Le feedback, c'est qu'à la base, quand on annonce le projet, ils ont toujours les grands yeux, et on sent bien qu'ils n'adhèrent pas, et puis ils voient que je travaille, que je travaille, et que les trois quarts du temps, ça passe, et que ça donne vraiment bien, donc je pense qu'eux, ils doivent se sentir un peu inspirés par la passion que je mets là-dedans, et le travail que je mets là-dedans, donc ouais, finalement, de plus en plus, avec le temps, je pense qu'ils, si demain, je leur dis que je fais le tour du monde à la nage, je pense qu'ils seront moins étonnés quand j'ai annoncé l'enduromade la première fois, donc non, je pense qu'ils sont, ouais, je pense qu'ils sont inspirés par le travail que je mets, donc vraiment ma volonté, mon abnégation, ouais, je pense que c'est ça. Une forme d'abnégation et qui te sert, toi, dans ton quotidien, en tant que père, en tant qu'inspirant, justement, ou en tant que patron, en tant que chirurgien, tes patients, peut-être qu'ils sont, du coup, ils se disent, mais ce gars-là, ouais, je ne vais pas lui donner mes yeux, je sais qu'il ne se loupera pas, quoi, ce n'est pas possible, quoi. Non, dans la vie de tous les jours, non, le fait de se contrôler comme ça, de pouvoir gérer son corps à ce point-là, et de gérer ses émotions, je pense que c'est un plus, ouais, en tant que père, évidemment, et dans mon métier, dans mon métier, c'est clair, moi, j'en perds les gens, donc je dois gérer mes émotions, je dois, voilà, parfois des opérations qui durent des heures, je dois, voilà, je dois rester calme et à l'air tout le temps, donc ça aussi, ça refait à long travail et de longues heures d'entraînement, entre guillemets, donc non, les qualités en tant que chirurgien, père et ondurobat, entre guillemets, pour moi, sont les mêmes, donc, voilà, et j'arrête là-dessus définitivement, mais qu'est-ce qui fait que quand tu atteins un petit peu ce truc un peu d'aboutissement, ce sommet, tu arrives à t'accomplir, à être heureux de ça ou ne pas aller chercher encore autre chose derrière pour pouvoir te chercher une forme de dépassement encore plus forte, comment, là, au jour d'aujourd'hui, par exemple, et on reviendra après sur 2010, enfin, la suite de 2018, à quoi ça te sert, une fois de plus, à une vie plus aboutie pour toi et ça s'arrêterait comment, est-ce que c'est le cheminement, est-ce que c'est des objectifs en permanence, des projets, comment tu te réalises, en fait ? C'est assez difficile à dire, moi, voilà, donc je me rends compte à quel point je suis, comment je suis chanceux de pouvoir faire du sport à ce niveau-là, d'être entouré par ma famille, d'avoir un boulot que j'ai été cherché aussi parce que c'est compliqué d'avoir, d'être au Talbot en Belgique, il faut aussi être compétitif, c'est compétition, il faut être dans les meilleurs, donc voilà, moi, je suis vraiment heureux de ce que j'ai et voilà, pourquoi pas profiter, voilà, aller voir encore au-delà, donc vraiment profiter du bénéfice que j'ai et du bonheur que j'ai avec moi, donc voilà, ça me sert à avancer, donc c'est vraiment, voilà, je me rends compte à quel point je suis chanceux d'avoir tout ça et finalement, voilà, on continue à chercher à chaque fois des manières de s'épanouir en plus, quoi. Un sacré moteur. Bon, c'est malgré tout, allez, on va le dire, un échec, tu le vis comment à ce moment-là, tu vas y repartir d'accord, mais est-ce que c'est, tu repars avec de nouvelles dispositions, tu as parlé de la nutrition, etc., mais cet échec, comment tu le vis ? C'est un moteur, c'est une revanche à prendre, c'est quoi ? C'est une ronde, c'est juste, comme on te sent très cérébrale, enfin bon, je me permets, très stratégique dans ta façon d'aborder les choses, non, il n'y a pas une émotion gênante, il n'y a pas une énergie néfaste, comment tu vis quand même ce truc en travers-là ? Moi, je vis ça, en fait, il n'y a pas eu d'abandon, il n'y a pas eu de choix de ma part, donc ça m'est tombé dessus, c'est plus comme une blessure, en fait, donc voilà, c'est plus mon entourage, ce qui se passe autour, on s'est préparé, on en a parlé, on a fait tout un foin autour et finalement, c'est un échec, donc c'est vrai que ça, c'est ça l'embêtant, mais donc moi, de mon côté, de mon côté, je n'ai rien pu faire, donc je connais les causes, donc je vais résoudre ça, mais pour moi, c'est comme si on m'avait fauché en plein vol, donc je n'ai jamais voulu abandonner, et c'est mon corps qui s'est éteint, donc j'ai directement voulu recommencer, parce que je savais que j'avais récupéré et que mes erreurs pouvaient être corrigées, donc rester sur un échec, ça ce n'est pas possible, surtout dans le sport, là il fallait reprendre. Donc Rebelote retour, un an après ? Je m'inscris au fin d'année, il n'y a plus de place en 2017, donc je suis inscrit pour 2018, ouais. Tu nous racontes ? En 2018, j'ai mon créneau, parce que quand je l'ai fait la première fois, je devais le faire en mois d'août, et ça a été reporté en octobre, ici j'ai mon créneau, c'est au mois d'août finalement, et donc court à pied, je l'ai fait, voilà, donc là j'ai un nutritionniste, qui me fait mes plans, je suis hyper bien préparé, l'objectif c'est d'arriver au bout, il n'y a aucun objectif de performance, donc dès que je sens que ça ne va pas, contrôle médical, c'est gestion, tension, tout ça, j'ai fait des prises de sang à rendre commencée, donc je sais que tout est ok, et donc voilà, je pars en course à pied, je fais plus ou moins le même temps, 15h30, 40, puis la manche se passe super bien, et aussi en fait, je termine assez frais en fait, j'avais tellement pris de précautions, avec vraiment tout ce qu'il fallait, les temps de repos qu'il fallait, que j'arrive à l'Arc du Triumph, hyper heureux, assez frais, bon avec des courbatures, mais jamais vraiment souffrant, jamais de grosses douleurs, toujours dans le contrôle, mais là je suis hyper heureux, toujours dans le contrôle, c'est bon ça, et tu, comme tu es dans le contrôle, pendant toute cette course, à l'arrivée, tu es encore dans le contrôle, ou non, ta règle à lâche, et tu te rends compte de ce qui s'est passé ? L'arrivée en vélo, ça je savais, on m'avait dit au milieu du vélo, que j'allais battre le corps, on me l'avait déjà dit, je pense, quand je suis arrivé à la manche, j'avais une petite marge, donc ils m'ont dit en vélo, ne te grilles pas, ne t'endors pas, parce que j'ai roulé la nuit, et donc là c'est vrai, que j'ai levé le pied, pour être sûr de ne pas faire un échec, sur un accident vélo, mais non, une fois que je suis monté sur mon vélo, je me suis dit, c'est bon je vais au beau, et l'émotion quand je suis arrivé sur la plage, était plus grande que quand je suis arrivé à Paris, donc pour moi, l'arrivée de l'enduromane, quand je l'ai sort en 2018, c'était à la mort, c'était quand je suis arrivé sur le sable, donc là je savais que j'allais réussir, quoi qu'il arrive, peu importe le temps, si je devais m'arrêter 15h pour dormir, je l'aurais fait, mais voilà, là c'était bon, donc ça c'était vraiment un accomplissement, et une revanche. Accomplissement, revanche, et tu vois, je redéroule du coup, le messenger, je t'ai envoyé un vocal, à l'époque tu vois des gens, à cette époque-là, j'envoyais des vocaux, ça n'est pas très commun, mais j'ai quelqu'un, un certain Arnaud de Mestère, qui a envoyé beaucoup des vocaux, à cette époque-là, ça m'avait surpris, moi je n'étais pas habitué, tu vois, laisser un vocal sur WhatsApp, ou sur Messenger, tout ça, donc pour toi j'avais mis un vocal, je ne vais pas nous encombrer avec ça, par contre tu m'as répondu, merci Cyril, immense respect pour ce que tu veux transmettre, tu restes une source d'aspiration, je te remercie Julia, et je te réponds, c'est tout à ton honneur, tu peux être fier de ta réalisation, blablabla, c'est juste pour aussi parler que dans le sport, il y a de la compétition, mais je pense que c'est beaucoup de respect, moi j'en ai pour tous ceux qui font ce genre de choses, et en général, j'ai beaucoup de respect pour les sportifs en général, tu nous racontes le record après là ? Le record, oui, j'ai fait, donc le record, ton recours c'était 59, 59 c'est ça ? Oui, ça n'est pas loin de 60, on va rentrer à 60, et donc moi je fais 52h30, et donc, 7h, 8h de moins, c'est incroyable, ouais, donc là j'arrive, il y a les organisateurs qui me disent, qui me félicitent, qui me disent, ouais ton record il va durer des années, tout ça, puis après moi, je regarde quand même les temps, mes transitions, et je vois 8h de transition, et tout ça, je me dis, ouais, je vois qu'il y a quand même de la margine, je connais moi, non, moi là je suis content, mais donc effectivement, 4, 5 jours après, quand tu vois déjà tes transitions, tu dis, bon moi j'arrive frais, est-ce que tu te dis à ce moment-là, j'y retournerai pour faire mieux ? Non, là je me dis, ouais, je me dis, j'ai fait 52h30, voilà, pour moi j'ai battu le record de 7h, je me dis, ben voilà, peut-être que j'ai fait un truc exceptionnel, ou peut-être pas, mais en tout cas, je sais que, je sens encore que je pourrais, allez, je pourrais repartir au vélo, pour faire l'aller-stour, quoi, donc j'ai encore, voilà, je pense que moi je sens que j'ai de la marche, maintenant voilà, c'est toujours comme ça, et puis voilà, finalement il y a un gars, il y a un gars qui en avait, qui vient me gratter 2h, quoi, donc c'est comme ça, c'est, les conditions en manche, elles sont très changeantes, et c'est vrai que même si c'est Mayank Vaid, donc un indien, qui a beaucoup de respect pour lui, mais voilà, il a nagé dans un lac, et c'est vrai que c'est là qu'il a pris du temps, et donc voilà, 2h en moins, 5 jours après, donc finalement, c'est ce qu'on m'avait dit, c'est exceptionnel, tout ça, finalement il y a un gars de 5 jours après, qui vient gratter, et c'est une belle leçon, parce qu'il y a encore une fois, des records comme ça, c'est, voilà, même si on pense qu'on est au-dessus du monde, finalement il y a toujours quelqu'un qui viendra derrière toi, et c'est la mieux quoi. Et puis tout de suite, moi c'est ce que tu m'avais écrit en plus, c'est frappé pour être tombé, et voilà, il y en a peu de jours, mais effectivement, c'est vrai que cette fameuse traversée de la Manche, elle est très très liée à des facteurs extérieurs, tu peux être un super nageur, tu es un nageur exceptionnel, pour faire un Ironman quand même, enfin nager sur un Ironman en 50 minutes, c'est quand même, tu es dans les premiers, il faut dire ce qu'il y a, en tout cas sur la nage, et du coup, pour moi, si tu avais des conditions exceptionnelles pour traverser la Manche, ce serait presque un teaser, tu vois, enfin sur le papier, les puristes, Jacques Tuzet, les copains diraient, peut-être comme les Anglais, mais bon, moi je suis un peu entre les deux, je navigue entre la nage en eau libre, et puis cet univers de triathlon d'Ironman, donc oui, la marge, la nage, elle peut être de 20-30% en fonction des conditions, et puis notre capacité à bien les appréhender, à choisir sa semaine aussi, ce n'est pas un mystère, c'est quelque chose qu'il faut savoir, mais bon, on ne le dit pas avant, du coup, on subit un petit peu la chose, mais donc Mayan qui fait deux heures de moins, tu as explosé mon record de sept heures, même plus de sept heures, et là, cinq jours après quand même, même si tu es lucide sur le fait qu'il y en a peut-être un qui va le battre un jour, donc ça se fait, tu n'as pas le temps de le savourer quoi. Non, non, effectivement, mais c'est vrai que je ne connaissais pas, moi, cet athlète, donc, personne ne connaissait, et puis personne ne connaît, et en fait, ouais, en fait, voilà, et en fait, moi, j'ai su après que, en fait, Mayan Vaid, donc cet athlète indien, voulait battre ton record, et donc, il devait, moi, je suis passé juste avant lui, et il a dit à l'organisateur, ah, finalement, je ne suis pas sûr de vouloir le faire, parce qu'il y a un Julien qui est battu, et donc, je vais tenter le tout pour le tout, je vais prendre des temps de repos réduits, voilà, et finalement, voilà, il a tenté le tout pour le tout, et il a été cherché, alors qu'il voulait faire 57 ou 58 heures à la base. Donc, comme moi, j'ai été son, son, ouais, mais voilà, ouais, c'est rigolo, c'est l'histoire dans l'histoire, et, et Mayan, pour le coup, a autant de respect pour toi, et pour moi, qu'on en a pour lui, parce qu'il est très loin, c'est une culture différente, mais pour autant, voilà, pareil, les mêmes messages, qu'on peut échanger ensemble, et ça, c'est chouette, j'aime bien le sport quand c'est comme ça, je me répète, mais, comment tu réagis, du coup, tu dis, j'y retourne, c'est pas possible, je sais que j'ai la marge, et le record est battu, ça peut pas rester comme ça ? Ben, même si à la base, c'est vrai que le record était pas la priorité, c'est vrai qu'au début, j'avoue que je l'ai un peu mauvaise, clairement, parce que, moi, j'ai eu des conditions, enfin, d'abord, Edgar, il voulait pas me laisser partir dans mon créneau, parce que c'était, il disait que c'était choppy, que c'était nageable, mais, encore un petit peu, encore un petit peu moins bien, et là, c'était pas possible, il m'a dit, c'est toi qui choisis, mais si tu nages, ça va être chaud, donc je dis, ok, j'ai pas le choix, de toute façon, moi, après, je dois aller bosser, donc j'ai nagé, et trois jours, quatre jours après, il y avait un lac, donc, c'est vrai que là, j'avais mauvais, je n'ai pas un temps, mais, je sentais que je pouvais l'améliorer, donc c'est vrai que, ouais, j'étais pas hyper content, mais bon, voilà, c'est comme ça, et je me suis pas réinscrit tout de suite pour le refaire, j'ai attendu, j'ai attendu un an ou deux pour me réinscrire, mais c'est tombé en plein Covid, donc ça a été retardé, énormément, et là, l'objectif, clairement, si je le faisais, c'était vraiment de donner le tout pour le tout, de ne plus être dans la réserve, et d'aller chercher un temps, quoi, ouais. Ce qu'avait, du coup, fait Lionel, entre temps, puisque, bon, Lionel, que je connais particulièrement bien, parce que c'est, il m'a fait confiance, il m'a demandé de le coacher pour battre, à l'époque, mon record, parce qu'il me dit, j'ai bulli ton bouquin, je veux battre ton record, je suis content, franchement, il me disait d'une façon que ça me faisait plaisir d'entendre ça, et il me dit, je veux que ce soit toi qui m'entraînes pour battre ton record, ah ben là, j'étais ravi d'entendre ça, donc depuis, c'est vrai que ça m'a donné envie d'accompagner un peu plus les personnes dans l'accomplissement de leur projet, des filles, d'objectifs finisher, mais c'est quelqu'un comme Lionel qui m'a donné envie de transmettre encore plus, et pour le coup, quand le résultat est ce qu'il est, puisque bon, pendant le Covid, il arrive à son tour enchaîner un record qui était très complexe parce que Covid, parce que les Anglais, les tensions, enfin bref, il y avait plein de complexités, et il fait moins de 50 heures, si je ne dis pas de bêtises, 49 heures 30, et tu le sais particulièrement, tu vas le dire mieux que moi, parce qu'il y a 49 heures 24, il fait, 24, c'est important, c'est important de 24 minutes, on pourrait même dire les secondes, on va dire pourquoi, mais donc du coup, la Lionel bat ce record-là, et quand toi tu t'inscris, tu vois ça, qu'est-ce que tu en penses, quel regard tu as sur cette performance ? Ben, honnêtement, je suis content que Mayank n'ait plus le record parce que j'avais senti ça un peu comme, pas comme une trahison, mais on m'a clairement dit qu'il avait calqué sa course sur la Lionel, etc. Bon, moi, si c'était à faire, voilà, ma réaction était totalement stupide, mais voilà, moi, j'étais content que ça se batte, mais que d'une heure. Donc, je savais qu'avec mes 52 heures et la marge que j'espérais, voilà, si je le faisais, c'était pour faire un temps meilleur que 49 heures. Donc, voilà, j'ai trouvé ça bien que ça se batte, mais à chaque fois avec des marges un peu plus faibles, donc ça prouvait bien qu'on arrivait un peu dans les limites et dans leurs tranchements. Et donc, non, je me suis inscrit et j'ai continué à m'entraîner comme je le pensais pour faire le temps que je voulais. Il en pensait, je ne pense pas qu'il ait d'avis là-dessus, mais bon, toi, de la perception que tu en avais, il en pensait quoi ? Edgar, l'organisateur de cette magnifique épreuve, d'ailleurs, il te déchallengeait, il disait n'importe quoi quand tu voyais une réaction de sa part ? Non, non, ben non, non, bon, je n'ai pas eu tellement de contacts parce qu'entre temps, je pense qu'il a légué la direction à quelqu'un d'autre. Donc, moi, je lui ai dit, je voulais le refaire pour rebattre un temps, donc il m'a dit, ok, je vais voir avec le marin pour la meilleure marée possible et il m'a bouqué un créneau tout en sachant que les créneaux sont totalement imprévisibles. J'ai accepté le premier créneau qu'il me donnait, donc ça a été d'abord juillet 2021 et puis ça a été reporté. Finalement, ça a été tombé en juillet 2023. Covid et compagnie, donc tu as été patient et comment tu as vécu cette période un peu chiante quand même, il faut dire, report, incertitude et de façon générale, comment tu as vécu le Covid, toi ? Le Covid, au niveau professionnel, comme moi, je suis dans les soins, c'est vrai que ça a été un peu chaud, on a dû s'organiser, il y a eu pas mal de chamboulements, mais au niveau entraînement, je n'ai pas senti que je pouvais, voilà, ici, moi, j'ai les bois à côté, donc je peux m'entraîner non-stop, l'eau libre, on peut aussi, donc non, c'est simplement que l'enduromane, on va finir, on va faire, voilà, on est dans le temps du Roma, dans la période et on doit traîner ça, on doit traîner ça mentalement et physiquement pendant longtemps, donc l'air de rien s'avuse un peu, donc il y a un peu de lassitude qui s'installe parce qu'on ne sait pas quand on va partir, quand c'est possible, avec le Brexit, entre temps, on ne savait pas si on pourrait débarquer comme ça sur les plages comme avant, donc il y avait plein de questionnements là-dessus et non, il a fallu, il a fallu encore une fois de l'abnégation et continuer à s'entraîner pour croire en l'objectif, alors bon, on commence à connaître un peu Julien avec son côté très process, organisé, structuré, beaucoup dans la tête, etc., et on respecte son corps maintenant parce qu'il a vécu une expérience quand même, enfin tu as vécu une expérience dans la traversée de la Manche sur l'enduroman qui a été un peu, voilà, une alerte, t'intègres tout ça, l'histoire n'en finit pas là parce que moi je trouve que c'est quand même on sait que, bon, allez, je fais la chute, tu vas battre le record de Lionel, mais alors quand on sait comment tu bats son record, les conditions dans lesquelles tu arrives, moi je suis vraiment ébahi de la façon dont tu as vécu ça toi et plus globalement de la façon dont le corps est capable de ressources, on le dit souvent, incroyable, mais alors là, écoutez la suite parce que l'enduroman version 3 de Julien, c'est un truc incroyable, tu es préparé, bon, tu as parlé du Brexit, les aléas, le Covid, c'est des galères pas possibles, mais bon, on est donc en 2023, tu as ton slot, tu arrives, dans quel état ? J'ai mon slot en juillet et en fait, les conditions ne sont pas bonnes donc je suis reporté en octobre déjà et déjà donc ça, c'est important parce que je suis prêt en juillet, je suis à chuter et je dois traîner encore trois mois et c'est là que, voilà, et là, c'est pas bien, c'est pas bien agéré. Rendez-vous compte, vous vous préparez un Ironman, vous vous préparez un UTMB ou que sais-je, une grande course et vous arrivez deux, trois jours avant, c'est ça, c'est pas une semaine ou un mois avant, c'est presque la veille et on te dit bah désolé, les conditions ne sont pas bonnes, on va reculer, ok, on recule trois mois. Donc imaginez-vous, vous avez encore trois mois, l'état dans lequel vous êtes, votre UTMB est décalé de trois mois et encore, dans le trois mois, c'est pas la meilleure période, c'est même la pire, on va dire, et puis on n'est pas certain non plus que ça se fera dans trois mois d'ailleurs, c'est reculé mais c'est pas sûr que ça se fasse. Et toi, t'es dans ce contexte et c'est ça, et qu'est-ce qui se passe alors en octobre, enfin ces trois mois ? Déjà, on me dit juillet et puis on me dit non, c'est pas possible, ce sera l'année prochaine et je dis là, ça c'est fini, là vous me trouvez un créneau, point barre et moi je veux le faire cette année donc elle me dit ok octobre mais tu veux battre le record, octobre c'est pas favorable. Je me dis tant pis, tant pis, c'est pas grave, je le fais. Et voilà, donc je continue à nager en olie mais en octobre il commence à faire froid fin septembre donc arrivé deux jours avant mon créneau deux, trois jours je commence à être malade, je commence à avoir de la fièvre, des frissons, des troubles intestinaux et je me dis c'est pas possible, ça doit être le stress et donc je fais un peu abstraction, j'essaie de me dire que ça va passer et qu'on va s'approcher de l'épreuve et plus on s'approche de l'épreuve, moins ça va et donc là je me rappelle l'épisode de 2018 en me disant voilà, j'étais arrivé un peu surentraîné, un peu cassé et là finalement je suis tip top mais voilà que le système immunitaire est donc plus bas donc voilà c'est comme ça mon équipage tu sais en plus de quoi tu parles toi qui es chirurgien tu connais parfaitement la machine et comment elle fonctionne c'est quoi le diagnostic que tu poses sur toi quelques heures avant le départ ? là clairement j'ai une vie grosse j'ai une gastroentérite tu peux rien manger ? tu peux rien manger ? je mange mais ça repasse j'avais mal à la gorge ou une petite toux ma foie peu importe mais là c'est intestinal et donc sur les épreuves d'endurance c'est embêtant parce que l'hydratation je commence vraiment à abuser de solutions réhydratantes de solutions pour éviter les diarrhées les vomissements mais voilà le trajet de Belgique jusqu'à d'or ça a été des arrêts des arrêts fréquents pour aller voilà pour tout ça la plupart des gens ils disent stop je rentre à la maison ouais j'avais prévenu mon équipe je ne suis pas trop bien je suis un peu dérangé mais ils ont bien vu sur le trajet ils ont commencé à douter et moi j'ai commencé un peu à perdre confiance je me dis comment ça va se passer c'est pas possible je commence à avoir des crans partis par là alors que je suis assis dans la voiture il y a des hydratations qui s'installent donc là je ne me sens pas fier et je me dis finalement j'aurais peut-être dû reporter et puis on essaie quand même de garder un esprit positif et donc voilà on essaye de je suis attrape son tout et je vais jusqu'au départ finalement sans avertir l'organisateur parce que je sais bien qu'ils sont hyper rafales et qu'ils ont déjà eu des problèmes avec moi au niveau santé donc j'essaye de rien leur dire et de dire que ouais ils me demandent dès avant le départ si je suis en forme et fort et là j'ai envie de lui dire non je suis complètement complètement malade et finalement je lui dis non ça va mais voilà je pars quoi et tu pars ouais et quelle heure d'ailleurs alors on part il doit être midi je pense qu'il doit être midi ou 10h 10h midi en fin de Londres et donc là il y a un demi marathon semi marathon organisé donc là je dois déjà faire 2 km de détour ne plus que 500 mètres après le départ parce qu'il y a des routes barrées donc là j'ai déjà 2 km dans la vue et j'espère le véhicule suiveur que je récupérerai jusqu'au 30ème km le grand classique de l'endurban on se perd l'organisation ne nous aiguille pas toujours bien le GPS qui ne fonctionne pas et alors toi pour le coup il y a un spin marathon qui t'empêche d'être dans la bonne trace ok ça commence bien ça va encore ça va encore mais donc voilà ça va bien jusqu'au 40-50ème je m'alimente bien j'ai pas trop de dérangements et puis là ce qui devait arriver à Riza un gravito là je commence vraiment à tomber enfin à avoir des gros ruissements non-stop devant Edgar justement et là il me regarde avec des grands yeux il me dit qu'est-ce qui se passe puis voilà mon équipage un peu lui explique et alors là à ce moment-là il dit stop tu arrêtes toutes les boissons sucrées tu ne manges que du pain et tu ne bois que de l'eau voilà et interdiction il donne un interdiction à mon équipage de me donner quoi que ce soit voilà ou sinon il m'arrête clairement il est hyper sévère donc voilà et donc j'ai fait tout le restant donc quasiment 80 bornes avec de l'eau et du pain pourquoi parce qu'il pense que je fais une intoxication au sucre il dit ouais il dit non j'étais malade déjà puis il dit non non arrête le sucre et voilà il me dit clairement si tu mets la pression dans ton équipage pour avoir du coca ou quoi c'est moi le maître c'est moi qui décide et je dis ok ça va ça va il faut savoir une chose c'est Edgar Edgar l'organisateur là dont on parle c'est quelqu'un qui a fait des trucs un peu barrés il vient de l'armée et donc lui ça rigole pas et puis c'est en mode enfin c'est en mode commando quoi donc si tu fais comme ça et pas autrement et puis il discute pas 3h ah ouais non non il voit bien qu'il est seul maître à bord et qu'il sent que je suis en danger il va m'arrêter donc en plus c'est bien que je veux battre le record donc il sait bien que je peux aller jusqu'au bout et donc là voilà moi je fais confiance parce que là je vois que je suis vraiment pas bien donc je perds un peu je perds confiance le record je commence un peu à l'oublier parce que je me dis si j'arrive déjà au bout de la course à pied un exploit et puis finalement voilà effectivement je bois plus d'iso plus de gel plus rien plus du pain et de l'eau et finalement petit à petit ça reprend bon il n'y a pas d'intensité je suis lent mais il n'y a pas de dérangement effectivement je vais garder à garder tout ce que je bois au niveau liquide on scowl l'eau et le pain qui tapisse la paroi donc je prends aussi les médicaments pour les gastro-entérites mais donc voilà j'arrive au bout de ma course à pied tant bien que mal à l'eau et au pain à l'eau et au pain et tu fais ça en combien de temps alors ? tu fais 16h 16h50 je pense mais il m'a dit clairement tu ne vas pas respecter ton donc il m'a dit tu vas finir mais je te rajoute deux heures à la transition parce que j'avais mis mes plans je lui ai dit j'allais faire ça en course à pied je me repose un tel et puis la natation un tel il m'a dit ta transition donc ta T1 je n'accepte pas je te rajoute deux heures vu l'état où tu es je dis voilà j'ai le choix non donc il me rajoute déjà deux heures donc je sais bien que ça va compter dans le temps final vu la lenteur à laquelle je cours à l'eau et les deux heures qui me rajoutent j'ai toujours de l'espoir à faire mieux que mon temps mais le record il ne faut pas trop s'emballer ça veut dire que tu pars à la nage au bout de combien de temps par rapport depuis le départ ? je crois que j'ai en tout j'ai trois heures de battement entre l'arrivée en course à pied et le départ en natation voilà sachant que dans les trois heures effectivement j'ai dû passer 30 minutes aux toilettes pendant la nuit donc ouais j'ai quasi pas de robbie je pense que j'ai de robbie 45 minutes ça fait c'est quand même énorme t'arrives pas à te nourrir ? t'arrives toujours pas à te nourrir ? non j'ai toujours pas j'ai des trucs à manger j'ai un plan hyper hyper ficelé ça passe pas il n'y a rien qui passe donc voilà c'est du pain le pain ça passe des petites collations comme ça de la nourriture normale en fait ça passe mais voilà donc je le dis à mon équipage on va rester sur le plan prévu pour la natation avec le sucre parce que là j'ai pas resté à l'eau pendant quand même 60 heures donc voilà ils sont ok avec ça Edgar est sur le bateau mais il est fatigué aussi donc il voit pas trop ce que l'équipage me donne donc voilà ça devrait aller et puis finalement finalement ça a super bien été au niveau de la mort dès que je suis rentré dans l'eau je me suis senti beaucoup mieux position couchée avec le froid j'ai directement eu froid mais je pense qu'avec la fièvre que j'ai eue parce que j'avais de la fièvre aussi ça m'a soulagé et donc la natation c'est mon domaine de prédilection j'étais vraiment à l'aise en natation même si je sentais que j'avais moins d'énergie parce que moins de réserve j'étais voilà j'étais confiant après une heure je savais que j'allais arriver au bout alors qu'en rentrant sur le bateau je me suis dit que j'avais probablement qu'il y avait 90% de chance d'abandonner vraiment ouais voilà incroyable et t'arrives t'arrives de l'autre côté de la manche j'arrive ouais j'arrive au plus de 13h 13h30 13h40 près de Capgriné ouais voilà donc en fait le bateau me lâche plus ou moins un kilomètre des côtes et j'ai le petit le petit hors-bord avec Lance qui vient m'accompagner jusqu'au bord mais bon il fait nuit et le ravitaillement précédent a eu lieu il y a très très longtemps le temps qui m'amène au bord ça paraît une éternité parce que je commence une hypo et je demande je demande à Lance c'est quand qu'on arrive j'ai l'impression que j'ai une éternité en fait j'ai nagé une demi-heure à côté du hors-bord avant d'arriver sur la plage et j'arrive complètement en hypoglycémie parce que le ravitaillement il n'avait dit on ne ravitaille plus le haut-bord va sortir moi je connais un peu le haut-bord il sort et puis de 200 mètres plus loin on y est mais là bon ça a duré une demi-heure je voyais le pilote qui était avec son GSM et qui cherchait comme ça ou à mes rires et je dis ah là là c'est parti encore une saloperie donc voilà donc j'étais limite en hypo et j'ai bien cru que j'allais monter sur son canot parce que ça devenait très long c'est une sacrée tentation de dire stop arrêtons la galère c'est un cauchemar je ne voyais même pas l'arrivée je me dis mais normalement quand tu mets ton canot à l'eau il reste 200 mètres et là ça c'est une demi-heure qu'on nage et il me dit non on y est on y est moi je ne voyais rien et j'avais hyper faim et c'était vraiment violent donc ça c'était vraiment à un moment donné je me suis dit mais je comprends pourquoi il y en a qui échouent à 200 mètres de la plage parce que là j'étais au bord du truc et voilà finalement ça le fait en te nourrissant j'ai envie de dire mais en t'apportant des nutriments très très peu pendant cette traversée à la nage aussi tu ne prends pas grand chose non j'ai différentes boissons iso il y en a une qui me fait vomir directement je lui dis on arrête celle-là c'est lui Morten Morten moi je suis tolève ça c'est vraiment c'était la pire et finalement je demande les deux autres et ça passe mes gels ça ne passe pas donc c'est des pâtes de fruits c'est des pâtes que j'engloutis rapidement mais non j'ai moins voilà et puis même si je suis dérangé en natation ça ne me pose pas de problème je suis moins gêné qu'en cours que ça pied ou je dois m'arrêter et là en natation je ne m'arrête jamais je fais battle je suis allé mes bras donc voilà ok il n'y a pas eu trop de soucis j'étais j'étais rassuré à ce niveau-là ouais ok bon on l'entend si on part du principe que c'est ta discipline et que tu aimes ça mais quand on sait ce qui s'est passé avant la nage au niveau des pensées énergétiques physiques sans en étant dénutri on peut le dire t'es dénutri à ce moment-là moi je me connais je sais bien en entrant sur le bateau j'ai des vertiges j'ai de la fièvre donc je me dis mais qu'est-ce que je fais là je dis je dis stop et puis je vois mon équipage qui prépare tout ils sont motivés et puis je dis bon ben on va quand même y aller dès que je sens que ça ne va pas je vais arrêter et j'avais dans le projet d'arrêter je m'étais déjà mis dans ma tête qu'est-ce que je vais leur dire pour m'arrêter parce que j'étais pas bien en mettant ma combi en mettant ma combi j'arrivais pas à la mettre j'ai transpiré tellement j'avais de la fièvre j'étais faible j'avais des vertiges et voilà donc je me dis ok on y va ça reste la manche tant pis finalement l'an du roman c'est peut-être pas pour moi et puis je me jette à l'eau et puis voilà donc je me dis d'arrêter je m'arrête de penser j'arrête de revider et je commence à nager c'est peut-être pas fait pour moi mais oui on se remet tout ce qu'on a vécu ensemble au cours de 7h20 parce qu'à t'écouter là le premier c'est un échec entre guillemets le deuxième c'est waouh ça aurait pu être une success story mais finalement en 5 jours après comme on appelle ça enfin tu vois le truc qui tombe dessus là je cherche le terme tu vois c'est une malédiction merci la malédiction c'est ça le terme que je cherchais et là quand t'es dans cette troisième tentative tu dis tu dois te dire ça à longueur de temps mais je suis maudit quoi ouais parce qu'en plus c'était là je me suis dit c'est la dernière je donne le tout pour le tout il faut que je sois hyper affûté que tout soit un type top et en fait depuis le début même avant le début il y a tout qui il y a tout qui dégrape il y a tout qui dégrape un peu donc c'est comme si il est prêt il voulait t'apprendre quelque chose et voir jusqu'où tu peux aller et finalement je me suis dit ben voilà c'est l'enduromade contre moi-même il veut soit je me laisse aller j'abandonne et l'enduromade a gagné soit si j'y vais jusqu'au bout et l'enduromade je n'entends plus parler et c'est pas qui est et finalement en attention je me suis dit j'arrête de penser vraiment c'était vraiment un mouvement après l'autre je ne voyais plus même les ravitos c'était trop loin j'étais vraiment dans le moment présent et tant que j'avais pas envie ou quoi j'étais content et donc je me dis ok j'avance 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 et au fur et à mesure du temps les 13 heures ils passent comme pour rien et donc voilà c'est un peu incompréhensible mais je pensais vraiment pas arriver au bout de cette traversée avec les sensations les symptômes que j'avais donc finalement voilà c'est incroyable en fait tu t'en parlais ponctuellement au cours de notre discussion mais tu as parlé beaucoup d'être dans l'instant présent de prendre les choses comme ça vient et tu as une certaine dans ton mindset en tout cas moi j'entends depuis le début que tu as une certaine capacité à prendre du recul sur ce qui se passe même si il y a de quoi se poser 36 000 questions voire même de se faire des affirmations pire des malédictions comme on disait mais je pense que dans ton fond plus profond de toi il y a un truc qui dit mais voilà prends les choses comme ça vient et pose pas trop de questions voilà et c'est ce qui se passe parce que là pour le coup j'adore ce que tu viens de dire là sur cette cette troisième épreuve enfin troisième version du romane il y a il y a les choses qui se passent comme ça voilà c'est moi contre moi-même ou c'est moi contre l'enduromane et finalement les choses se prennent petit à petit et chaque jalon qui est passé t'amène un peu plus proche de la ligne qui se paraît pourtant tellement loin dans ce que tu nous exprimes là mais t'arrives sur les côtes françaises là après tu retournes à nouveau sur le bateau pour qu'on te ramène à Calais là t'es toujours en con dans ce qu'est-ce que tu dis à ce moment là mais là en fait quand j'arrive il y a des gens sur la plage et la première chose c'est que je suis même pas content je lève pas les bras je leur demande vous avez à manger le premier truc que je demande c'est ça ils me disent non alors il y a Lens qui voit même je suis pas top ils me prennent ils me mettent sur le canot et on repart sur le bateau et là directement ils me donnent à manger coca coca manger et je m'endors direct et je m'enors ouais t'es ailleurs ça dure combien de temps une demi-heure une heure tu sais à peu près le bateau il a mis 45 minutes pour arriver et une demi-heure après j'étais sur mon vélo je partais ah c'est ça c'est ça qui est dingue mais qu'est-ce qui se passe pendant ces trois quarts d'heure tu manges mais t'es comateux tu dors donc il se passe ce qu'il doit se passer mais t'arrives et là sur le quai tu sais qu'il va y avoir encore le vélo un certain nombre de kilomètres à 270 donc un certain nombre d'heures pour arriver à Paris et là pour certains ça peut paraître un peu fou surtout quand on sait ce qui t'est arrivé avant mais ces trois quarts d'heure suffisent à te redonner un quoi mais là ouais je me lâche dehors en fait dès que je me réveille à Calais je ne suis pas top dès que je me remets de boue je commence à être de nouveau à avoir des symptômes et là il y a ma combi et tout donc pour mon équipage ça n'a pas été marrant parce que j'étais frigorifié j'étais épuisé j'avais froid donc j'ai dû me changer me laver et puis directement monter sur mon vélo parce que c'était le plan mais il était en pleine nuit donc c'était vraiment nuit noire et voilà je suis parti et je me suis dit voilà là je suis assis sur le vélo je vais me mettre 10-15 kilomètres à me mettre dans le bain et puis et puis ce sera parti mais ben voilà j'avais qu'une heure ouais il y a eu une heure quart de transition en tout donc j'étais j'étais vraiment j'étais épuisé je me suis commencé à m'endormir assez rapidement j'ai dû m'arrêter 10 minutes après 3 heures de vélo pour dormir et ça de plus en plus fréquemment parce que on est le 10 octobre donc il y a quasiment 5 heures de luminosité en moi qu'au mois de juillet et donc il y a beaucoup de temps passé dans le noir et voilà et je dois m'endormir et je m'endors rapidement sur le vélo donc j'ai dû m'arrêter en tout une demi-heure pour dormir entrecoupé en 3 fois je pense sur le vélo et là au niveau du record je commence j'arrive pas à calculer parce que je suis pas du tout apte à faire des calculs mais mon équipage me dit ok c'est bon t'as une heure d'arrance y'a pas de soucis et ce qui devait arriver arrive travaux et erreur GPS et donc là on commence à se perdre sur le parcours vélo on perd quasiment je sais pas on perd quasiment une heure et demie on fait 30 20 bornes en plus ouais donc c'est problème d'organisation problème de GPS problème de travaux et voilà donc y'a une bonne déviation qui me fait perdre pas mal de temps et y'a mon équipage qui se perd aussi donc moi je sais que je suis à un moment donné sur la bonne route mais eux ils se perdent donc je suis une heure et demie sans ravitant aussi donc ouais et donc là à un moment donné quand je vois les déviations je me dis ok le record on en parle plus j'essaye d'arriver ça et sauf à Paris je suis privilégié d'avoir fait l'enduroman d'avoir réussi à traverser la mange d'avoir réussi à donner le meilleur de moi-même dans les conditions donc je fais une croix sur le record et je pédale et je pédale et je pédale à fond voilà mais au début j'arrive pas à dépasser 150 watts tellement je suis crevé puis finalement après j'arrive à tenir 260-270 watts jusqu'à l'arrivée donc ouais je m'étais bien préparé pour le vélo parce que le vélo l'air de rien en enduroman on laisse souvent aller on dit la manche après la manche c'est fini mais si on bac le record le vélo c'est important c'est stratégique et donc je m'étais bien entraîné pour ça et voilà arrivé à 30-40 km de l'arrivée je commence à faire des calculs rapides et je vois que si je tiens à ce que je tiens j'arriverai dans les temps mais vraiment dans les temps pile poil et donc je donne le tout pour le tout ça devient limite un peu dangereux au niveau des stops au niveau des feux au niveau des dépassements mais voilà en bas des chemins aux Elysées je vois que j'ai encore 3 minutes je pense et là je pousse là je sprint dangereusement et j'arrive à une minute j'arrive une minute avant et là j'en crois pas parce que j'ai mon GPS j'ai des gens qui m'attendent qui ont chrono tout ça donc ouais c'est quelque chose qui paraissait hors de portée vraiment perdu et finalement finalement voilà ça se met quoi c'est absolument dingo c'est quand on voit ton chrono à la fin bon record du monde battu bon une minute c'est ultra incroyable quand on sait tout ce que tu veux même si on ne connait pas l'histoire que tu viens de raconter une minute sur un truc aussi long avec tous les paramètres qui perdent c'est juste une histoire de fou quoi et quand on sait tout ce que tu viens d'endurer en duromane en durée c'est tout le monde dit bah tiens ouais ta voiture encore c'est que les planètes étaient alignées je crois que là on a un cas d'école il n'y a aucun c'était vraiment le cataclysme quoi alors que ouais c'était c'est vraiment hallucinant parce que parce qu'à la base à la base on était parti sur 45 heures clairement voilà maintenant je vois avec tout ce qu'il y avait eu tout ce qu'il y a eu comme problème etc je fais 49-23 je me dis que les 45 heures ils étaient vraiment rapportés et que finalement je pense que j'ai tellement voulu ce record que finalement je l'ai eu de la plus petite marche possible bon je ne sais pas si je me sens tellement comme le recordman parce que pour moi je le partage avec Lionel parce qu'une minute là-dessus c'est une minute c'est rien donc moi voilà je suis très par rapport à ça je n'ai pas envie trop d'en parler pour moi je fais genre du roman c'est tout mais ouais c'est quand même dingue parce que je n'ai rien lâché et quand j'ai vu que voilà il me restait deux heures à rouler et que j'ai vu que j'étais presque dans les temps je n'ai jamais il n'y a pas une seconde où je n'ai pas donné le meilleur de moi-même où je n'ai pas poussé le plus que je pouvais j'étais vraiment à mon max jusqu'au dernier moment et même dans le bas des Champs-Elysées je me suis dit non c'est fini puis finalement je me dis ben non vas-y à fond et la moindre seconde à compter donc toutes les petites secondes gagnées comme ça les mises les unes à côté des autres mais qu'au bout du compte il y a un temps qui se met bien donc voilà c'est un bonus mais pour moi la plus grande victoire c'est d'être arrivé au bout dans des conditions et d'être dépassé et toutes les fois je me suis dit que c'était impossible et que j'allais devoir abandonner d'être passé au-delà et j'ai vraiment vraiment fini au mental et commencé au mental parce que le corps le corps était vraiment à l'ouest dès le début ouais ouais t'as commencé au mental t'as fini au mental ouais 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 c'est vraiment ça ouais moi je suis je me dis que le corps quand même alors oui bien évidemment c'est le mental qui a pris le relais mais quand même le corps qui est capable de t'emmener là où il t'a emmené alors que t'avais toutes ces problématiques là c'est quand même incroyable ah voilà mais voilà t'avais prévu ouais moi je t'ai moi je t'ai perdu tout le long en fait du début jusqu'à la fin sur ton anduroman cette troisième tentative parce que c'est quand même c'est incroyable quoi mais bon est-ce que t'en tires aujourd'hui un je sais pas pas un enseignement mais une qu'est-ce qu'il en reste de ça en fait de tout ce qu'on vient de se dire ben non vraiment l'enseignement c'est que l'histoire anduroman c'est que quelque chose qui paraissait entre guillemets pas fait pour moi et pas vouloir de moi en fin de compte avec le travail et jusqu'au bautisme j'y suis finalement arrivé j'ai réussi à terminer cette épreuve deux fois je suis le premier à l'avoir fait deux fois le record demain il y a quelqu'un qui va faire mieux il n'y a pas de soucis avec ça voilà c'est vraiment des épreuves qui t'apprennent énormément qui forgent ton caractère qui forgent ton mental et c'est des leçons pour la vie c'est des leçons pour tout ne rien lâcher jusqu'au bout même quand on pense que tout est perdu ça permet parfois d'être étonné jusqu'où on peut aller du résultat final donc non c'est vraiment une leçon de vie c'est vraiment l'enduromade en fait il ne voulait pas du mal c'est comme un professeur à l'école tu penses que ton professeur il veut du mal en fait que non simplement de donner les clés pour être le meilleur de toi mais c'est ça l'enduromade j'ai appris à trouver les clés pour me dépasser être un meilleur julien c'est juste c'est vraiment ça la vie pour toi elle est elle est beaucoup ailleurs par rapport à ta vie familiale tes enfants ta femme par rapport à ton travail tous les patients dont tu sauves peut-être une partie de la vie un bout de la vie puisque quand même voir ou perdre la vue c'est quelque chose quand même qui peut être très traumatisant pour quelqu'un le sport ce serait quoi pour toi la suite le sport le dépassement de soi les aventures comment tu vois les prochaines années le sport pour moi c'est un vecteur pour être un meilleur un meilleur père un meilleur docteur un meilleur sportif donc c'est c'est grâce à ça que je grandis en fait c'est des épreuves c'est des épreuves qu'on s'impose qui nous mettent vraiment face à nos faiblesses et puis à un moment donné on doit trouver comment les surmonter en fait c'est ça c'est un jeu pour à chaque fois trouver les failles qu'on peut avoir et se compléter en les surmontant donc c'est vraiment ça c'est vraiment ça le but c'est de toujours être être le meilleur dans les situations être le plus épanoui possible et ça le sport pour moi c'est le vecteur que j'ai trouvé pour m'améliorer pour devenir un meilleur et demain tu peux plus faire de sport comment tu te cherches est-ce que tu penses pouvoir trouver une forme d'accomplissement ou de dépassement de soi autrement que par le sport c'est concevable pour toi ça ou pas l'esprit le corps c'est vraiment lié donc ça me paraît difficile d'avoir un corps en bonne santé un esprit atteint et l'inverse aussi donc non je m'imagine pas ça personnellement j'y pense pas merci pour ce partage Julien c'est je sais même pas de l'inspiration pour moi c'est du brut de brut ce que tu viens de raconter ton histoire et chacun l'appréciera à sa façon en tout cas j'espère qu'on vous a fait bien ressentir ce truc qu'est l'enduromane mais surtout dans cette troisième tentative que tu as faite qui était pleine d'enseignements pour moi oui c'est l'histoire d'une vie c'est l'histoire de la vie je sais pas mais en tout cas tu nous l'as bien partagé et merci pour ça Julien je te souhaite de continuer à t'épanouir dans cette voie là pour nous je nous souhaite de pouvoir continuer d'échanger tous les deux comme on le fait jusqu'à présent c'est un plaisir de t'avoir dans dans mon écosystème aussi quelque part et de pouvoir le partager aujourd'hui sur le podcast et n'hésitez pas en tout cas à interagir sur ce podcast là avec un commentaire ou autre notamment par rapport à ce que vous venez de découvrir au travers du parcours de Julien et si on veut te questionner en direct toi Julien c'est une question que je pose souvent à mes invités mais est-ce que c'est possible on n'osera même pas te déranger quand on sait la vie que tu as et les responsabilités que tu portes mais si c'était possible d'aventure d'avoir un échange avec toi ou de te féliciter comme quel canal on utilise Messenger c'est plus facile la preuve on a changé comme ça tous les deux et j'espère qu'on le fera encore prochainement à très bientôt Julien prends ça à toi et de la famille et continue à faire plein de belles choses avec tes patients merci à bientôt merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Objectif Finishers si vous souhaitez entrer en contact avec nous vous êtes les bienvenus entre Finishers on aime les rencontres on aime partager les bons tuyaux n'hésitez pas à noter le podcast sur votre plateforme favorite à vous abonner et à le partager autour de vous envie de partager aussi un commentaire n'hésitez pas on répondra à chacun d'entre eux on est là pour vous aider à atteindre vos objectifs on vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel invité à bientôt Sous-titrage ST' 501